On dirait que du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Merci beaucoup! Merci tout le monde! Bienvenue à Mike Ward sous écoute! Je suis très content d'être là. On est au bordel. Je voulais faire une petite annonce avant de commencer. Le podcast, l'autre fois que j'ai eu un meeting, je suis un des propriétaires du bordel. Belle fait, chaque fois que je le vois, il me dit tout le temps, « Chris, il y a du monde qui pense qu'au bordel, c'est juste des sous-écoutes. » Je voulais vous dire que c'est vrai. Il y a juste... Oui, le bordel a été créé pour sous-écoute, mais il y a aussi 58 autres soirées par semaine. On est ouvert 7 soirs sur 7. Là, il y a deux salles. Il y a le bordel 1 et le bordel 2. Le samedi soir, il y a 7 soirées de stand-up. Si tu veux voir du stand-up, va sur... Je pense que c'est... En tout cas, Google, le bordel, comme les clubs Montréal. Je pense que c'est lebordel.ca... Bordel.ca ou bordel.ca? OK. Lebordel.ca. Google, estimé! Puis, les choses sont... Tu sais, au début, quand il y avait juste une salle, on était sold out comme trois mois d'avance. Là, on est quand même sold out d'avance, mais c'est genre une semaine d'avance. Fait que c'est pas tant que ça. Fait que va sur lebordel.ca, achète des billets. Et c'est vraiment des shows, le fun. Yann, comment ça va? Je vais super bien. Je vais super bien. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, on s'est parlé un peu, mais on était en France. On a fait des sous-écoutes à Paris. Moi, après ça, je suis allé à Lille. Ouais, c'était-tu le fun? C'était vraiment cool. Le premier soir, moi, j'ai décidé quel matériel j'allais faire parce que j'ai fait... Il y a un festival qui s'appelle Lillarius, asti de jeu de mots, mais à la ville de Lille. Et moi, j'étais booké pour faire deux galas en français et un gala en anglais. Le gala en anglais, j'ai juste commencé à improviser des jokes sur Gérard Depardieu. Puis ça marchait, là, ça n'avait aucun sens comment ça marchait. Et là, après le show, tout le monde était comme... « Chris, c'est bon, ton numéro sur Gérard Depardieu. » Puis j'étais comme... « C'est pas un numéro. » Puis en fait, tu devrais faire ça demain en français. Fait que moi, le lendemain, je le fais en français. Puis c'est un show weird. Puis c'était un show, c'était un gala Babel, comme j'avais animé l'année passée au Saint-Denis, que, tu sais, c'est plein d'humoristes de plein de pays, dans plusieurs langues. Et le gars avant moi, c'était un brésilien, que lui, il fait son numéro en portugais. Mais tu sais, à Montréal, moi, j'animais en français entre les invités. Mais là, entre lui et moi, il n'y a personne. Fait que moi, j'entends du portugais, du portugais, du portugais, du portugais. À un moment donné, j'entends juste « Mike Ward ». Puis là, je suis comme... « Asti, je monte sur scène, puis je suis comme, c'est-tu à mon tour? » « Asti, j'entendais du portugais, puis j'ai entendu mon nom. » Puis là, ça rit, comme si c'était un gag. Fait que je fais, « Asti, OK, ça doit être à moi. » Là, je commence mon affaire sur Gérard Depardieu. Ça marche au bout. « Asti, le monde, ils sont heureux. » Deuxième soir, même affaire. Je commence sur Gérard, mais là, les gens dans le public étaient en tabarnak. Ils me traitaient comme... Ils étaient comme « C'est qui, cet asti d'immigrant-là qui chie sur notre héros? » C'était vraiment weird. C'était vraiment weird. Mais j'ai eu du fun. J'ai eu du fun, sauf... Le dernier soir, j'ai fini par aller chercher le monde, mais c'était weird. Ça m'a pris comme... Tu sais, je faisais 10 minutes, ça m'a pris 6 minutes avant d'aller les chercher. Avant ça, il fallait que je leur montre que j'étais drôle. C'était bizarre comme soirée, mais c'était le fun. Moi, ça m'a donné le goût de faire de l'humour. Habituellement, j'arrête l'hiver. Je fais juste des podcasts, je m'en cabane. OK. T'es comme un ours. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui, exact. Puis en 20 secondes, ça m'a redonné le goût. J'ai fait une petite soirée avec Cancourt. Puis là, je m'en vais faire la première partie de Gérard à l'Impérial à Québec le 22. OK. Fait que oui, oui, j'ai recommencé. Les shows en France t'ont donné le goût de refaire du stand-up. Oui. Il y a une fille qui vient souvent ici au Québec. Puis elle m'a dit… C'est Arlem Dallas. Oui, exact. Oui, Arlem Dallas. Puis elle a dit, vu que tu viens à Paris, elle dit, veux-tu que je te trouve une place sur un line-up? Mais là, j'ai fait, si c'est level open mic, moi, je vais le prendre certain. En fait, tu comptes, il n'y avait pas… C'était pas level open mic. C'est quel level? Bien, c'était des levels vrais humoristes. Moi, je suis juste… Fait que toi, tu veux juste jouer quand c'est des amateurs puis du monde qui se pète la gueule. Oui, bien… OK. J'aime ta confiance. Fait que toi, quand tu vas à une soirée du mot, si la fille avant toi, le gars avant toi, se pète la gueule, t'es comme, yes! Je suis à ma place. Mais si c'est un hit, t'es comme, non. Je vais aller… Je m'en vais chez nous. C'est à peu près ça? Non, non, mais c'est parce que je le sais que… C'est ça, là. Je ne donne pas un extraordinaire spectacle non plus. J'aime ta confiance. J'aime la manière que tu te vends. Je ne donne pas un extraordinaire spectacle. Oui, mais c'est parce que… T'as par nack l'humour. La moitié, tu punches, tu sais, souvent, tu dis des affaires, c'est drôle. Puis l'humour, c'est beaucoup de la confiance. Tu ne peux pas monter sur scène en faisant… Regarde, là, je sais que c'est mauvais, là, mais… Moi, c'est parce que l'affaire, mon défaut, Mike, c'est que je me fais des 5 minutes. Je me montre des 5 minutes. C'est des V1. Puis après ça, ça reste des V1 tout le temps. Je ne retravaille pas dedans, rien. Fait que, tu sais, vu que c'est juste un AB, je n'ai pas le temps ou je ne le prends pas. Fait que là, quand je m'en vais à des soirées d'humour, bien, je fais tout le temps la même affaire. Je fais comme, bon, bien, je m'en viens essayer des nouvelles blagues. Ça fait deux ans que je roule les 5 minutes, là, tu sais. Comme ton numéro pendant un bout de temps, pendant à peu près 8 ans, je te voyais parler de ton câlisse de jardin. Ah oui, 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 c'était dégueulasse. Chaque fois. Puis en plus, tu faisais des soirées d'humour devant des jeunes de 22-23 ans. Et toi, monsieur, cheveux gris, tu sais, je vais vous parler du jardinage. Puis tu leur faisais ça, à croire, c'était du nouveau stock? Tu étais comment? J'ai des chopes de carottes, je vais tester. Exact. Je montais sur scène, je me disais, mais on va essayer des nouvelles jokes, là. Puis en fait, tu commences, ça faisait 3 ans, je roulais mon astu numéro de jardin. Oui. Mais là, la France t'a donné le goût de recommencer. Oui, oui. J'aimais ça, le fridge, là, il y avait une belle ambiance là-dedans. C'était cool. Hé, tu vas... Ah, c'est... Non, j'allais faire... OK, fais-nous un numéro. Mais hier, j'écoutais Radio-Canada, la radio de Radio-Canada, parce que Michel me faisait un livre, puis il y avait la radio de Radio-Canada. Et il y avait un show que... C'est de même qu'elle a présenté, la madame qui animait, elle a présenté Anas. Anas Asuna, il était l'invité, puis elle dit, « Anas Asuna, t'as fait l'école de l'humour, puis il fait, oui. » « Alors là, tu vas nous faire rire. » Ah, c'est-tu que c'est mauvais. Puis là, j'étais comme, « Arc, arc. » Puis là, lui, il a essayé, puis j'étais comme, « Tabarnak, astille, je vais faire ça à Yann. » Puis... Hé, on va commencer le podcast, Yann. Es-tu prêt pour commencer ça? Ce podcast-là, là, c'est un astille. Un astille de podcast. Pour vrai, là, ces gars-là, les deux me font pisser dans mes culottes. Je suis tellement heureux de les avoir. Mesdames et messieurs, voici P.O. Forget et Mathieu Pepper! Merci. Merci. Merci, les gars. Merci, Mike. Merci d'être là. Merci, Mike. Yann, l'affaire, peut-être que ça ne marche pas, son humour, parce qu'il prend une pause pendant la plus longue saison de l'année à chaque fois. Chris? Oui, surtout... Hé, wow, wow, qu'est-ce que tu fais? Non, non, je sais, mais c'est juste que... Je suis tabarnak. Non, je sais aussi, tu sais, c'est comme, je ne pense pas que tu peux percer un humour si à chaque fois que tu commences à faire frais, toi, au Québec, tu arrêtes complètement. Ah, oui. Mais tu sais... C'est peut-être juste ça. Pour vrai, les seuls qui réussissent à travailler, qui prennent sa pause-là, c'est genre Jean-Marc. Oui, c'est ça. Tu sais, si un coup que tu es établi et que tu es vieux, tu peux arrêter une couple de mois, mais même à ça. Même à... Tu sais, moi, ça fait 30 ans, je fais ça. Si j'arrête trois semaines, je suis rouillé, est-ce que tu sais, puis je suis mauvais les huit premières manures. Moi, si j'arrête pendant, mettons, cinq jours, je reviens sur cinq et je suis complètement rigide. Ah, oui? Genre, mes mains, ils font ça de même. Comment? Rier, man. C'est hilarant. C'est... The fuck. Est-ce que ça va être long? Là, j'aime ça que... Ça fait combien de temps que tu fais les premières parties à Pepper? Ah, ça fait... Esti... Combien... Rappelle-moi ton petit nom t'as eu de même. Oui, non. Ça fait quoi? Ça fait genre six, huit mois, mettons? Six mois. Ça fait combien de temps qu'il essaie de te ressembler? C'est... À cause des cheveux longs. Non, non, mais tu t'en viens. On dirait que tu essaies de devenir lui. Mais qu'est-ce que j'ai changé? Non, mais les cheveux, la barre... Mais c'est même depuis un an. C'est vrai? Mais il me semble... Oui, pas tant. Christ, mais... Mais j'avais jamais remarqué les cheveux. Non, plus, même. Non, ferme ta gueule. Ça me dit rien, pas en tout. T'as ressemblé à un technicien comptable avant que je te rends compte. Oui. C'est que t'es tellement inspirant, même. OK. Merci, Matt. Pas trop, man. C'est le fun en tournée ensemble. Correct. Est-ce que vous montez les deux dans le même char? C'est très rare. PO, il aime ça être seul. Oui, bien non, mais c'est parce que ça dépend si on fait de la route, oui. Mais mettons que je vais à côté de la maison, tu sais, il faut embarquer avec le tech. Puis là, t'arrives à une heure puis moi, je fais genre 15 minutes. Je trouve que c'est une grosse implication quand même. Oui. Fait que toi, t'arrives avec ton tech à 3 heures l'après-midi. Non, ça dépend aussi. Puis t'attends dans la salle, là, c'est-tu? Non, mais vu que ça dépend de quelle distance. OK. Tu sais, en temps, Québec, oui, je monte avec, mais vu que je suis en écriture, je peux travailler de la loge, fait que c'est pas si pire. C'est horrible. Mais c'est... Non, mais c'est plate de passer une journée dans une loge. Bien, moi, que j'écrive de chez nous, que j'écrive dans la loge, ça me dérange pas trop. OK. Ça fait que... Mais ça dépend. C'est rare que... Ouais, c'est rare que je vais arriver à 2h30 s'il y a pas de... On arrive à 2h30, 3h, mettons. Fait que c'est rare que je vais arriver à cette heure-là si on n'est pas loin de Montréal. OK. Sinon, c'est... C'est pas... C'est pas un gros statement, mais Chris, des fois, j'arrive plus tard. Des fois, c'est plus tôt. C'est... Ça va d'un bord ou de l'autre dans le sens qu'il n'y a pas de règles. Quand tu joues à une ville pas loin de Montréal, mettons, Brossard, Brossard, Sainte-Terra. Brossard, j'arrive tard en tabarnak. T'arrives à 7h30? Des fois, je t'arrive à 8h15. Ah, oui? Oui, oui. Bisous, bisous de loin, puis... Oui. Non, mais pour vrai, si je suis pas loin, on dirait que je cache tout le monde. Si... Ah, Yann, peux-tu bouger ou tu es correct? Oui, je vais m'ajuster. OK, excuse-moi. Mais oui, c'est tellement pas intéressant, mais si je vais à Montréal ou pas loin, je vais arriver vers 6h. Hé, j'aime que tu t'es reculé parce que la semaine passée, il y a eu quelqu'un qui était assis là, comme lui, qu'ils ont écrit une lettre après. Puis pas un e-mail, là. Une lettre. Ils ont écrit une lettre de blague pour dire « J'ai rien vu, tabarnak. » « J'ai vu le cul à Mike. » « Mike arrêtait pas de me bloquer. » Fait que je m'excuse aussi. On le fait attendre dehors pendant la traque. Il voit un cul puis de la neige. C'est juste ça. Dans le premier podcast, il était assis là. Il est ressorti puis ils l'ont rassi là. Fait que tu sais, c'est vraiment un lose-lose, dans tous les cas. Mais peut-être qu'il adore ça. Checker ton cul aussi. C'est peut-être sa façon de sortir du garde-robe. Ben oui. À sa blonde, il est comme... Allez, on va... J'aime ça voir un gros cul blanc. Peut-être que lui va t'écrire une lettre pour te dire à quel point il a passé un nesti de belle soirée. Bravo, bravo. Je fais derrière le cul de Mike. Je veux juste vous dire merci pour ça. Il aime même pas l'humour, en fait. Il est là pour ta silhouette. Il aime le cul. Ben, je pense pas que ce gars-là va écrire des lettres. T'as pas l'air d'un écriveur de lettres. Prends-le pas personnel. Ça veut... C'est pas un... Ben, c'est tough de pas le prendre personnel. Non, non, mais dans le sens... J'ai reçu une autre lettre aujourd'hui. Ici, on dirait les seuls qui m'écrivent des lettres, ils écrivent au bordel. Oui. Mais il y a un gars qui m'a écrit 28 pages de jokes écrites à dactylo. T'es-tu? T'es-tu? C'est ma blonde qui les a. Mais ils sont si bonnes. Mais ils sont pris à lire un bout, là. Ben oui, tabarnak. Tu peux-tu donner les jokes à Charles pis Charles monte nous amener ça? T'es-tu lus? Non, j'ai rien lu. Ah, t'as même pas... Non, non. Ben, non. Parce que... Parce que... En plus, le gars, il a pas écrit... T'sais, il a pas de retour... Ben, c'était à dactylo, c'est plutôt que de voir de la lise en page. Non, non, mais sur l'enveloppe, il a pas écrit son nom. Ah, fait que tu peux même pas, tu sais pas c'est qui. Il a juste envoyé des jokes, fait qu'il est vraiment altruiste, là, t'sais. Il est comme Chris... Mais Chris, c'est peut-être genre Dave Chappelle. Ça serait malade, par exemple, qu'on les lise pis c'est clap. C'est des clap. Killers, là. C'est un gars-là, écoute, pis il est comme tabarnak. Je te trouvais sympathique. T'es nul à chier en humour. On va t'amener, Max Laval. T'sais l'auteur fantôme qui a écrit une série pis que personne savait c'était qui? T'sais pas Pierre Hébert pis son show avec le lion ou ça? Ah oui, excuse-moi, mon erreur. Non, il y a un gars, il y a un auteur qui a écrit sous un faux nom, il a écrit une série. Pis je sais pas, je suis pas fou, ici, là. Dans quel pays? Ici, au Québec. Oui, je sais de quoi tu parles. L'année passée, genre, il y a deux ans. Ouais, non, il a été, son histoire est sortie il y a trois ans. Pis le gars, je pense même qu'il pensait mort. C'était pas lui qui pensait mort. Il a changé de nom pis les gens pensaient que le gars au premier nom était décédé, mais il était en train d'écrire une petite bonne fiction pour nouveau. OK. C'est peut-être pas nouveau, je me rappelle pas c'est quoi la série, mais en tout cas, il était sur un... Ça donnait quoi d'écrire ça sur un autre nom? Je sais pas. C'est si connu que ça. Ah, il était zéro connu, là. Non, fait que pourquoi changer de nom? Ça change, ça rajoute quoi? Sa famille le pensait mort, tout le monde le pensait décédé. Ils pensaient qu'il était décédé d'une longue maladie de mémoire, là. OK. Mais en fait, tu te comptes, ils ont retrouvé ce gars-là en train d'écrire... Pis les personnes l'ont fouillé? Hein? Ils ont essayé, Imagine, t'es comme... Hé, il est où, Raymond? Je pense qu'il a le cancer pis il est mort. Ah, sûrement. Ouais, ouais. Ah oui, ça, c'est dommage parce que tu simules ta mort pis t'es comme, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pis le lendemain, personne fait rien, tout le monde est à la job, t'es comme... Ah ouais. Vous allez rien faire, vous allez me retrouver. Ça doit être la pire chose. Ben oui, c'est tellement... Tu prends le temps de faker ta mort et le monde s'en contre-crisse. Oui, t'as mis des caméras partout, t'es chez vous, t'es comme là, the show begin. Pis là, fuck off. Personne nomme ton nom, même. Là, t'es comme, OK, il va y avoir des hommages à mes funérailles. Fuck off. Chris, il n'y a même pas de funérailles. Imagine comment ça doit être humiliant. Moi, j'ai un de mes cousins qui a vécu ça. Quand il est mort, sa femme a juste... Elle a tourné la page, pas de funérailles, fuck off. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le corps. Elle, est-ce que... Non, mais... Ça se doit avoir la fois, les gars. Elle, tu sais, un moment donné, je suis allé voir son Facebook. J'ai fait sûrement qu'elle va parler des funérailles. Là, il était en coupe avec un autre gars. J'ai fait tabarnak. Bon, ben ça, là, mon cousin, il était quelque part au Mexique. C'est fucking weird, ça. Oh, yes. All right. Bon. On va voir. Oh. Ouf. Diamond. Diamond right there. C'est écrit en très long paragraphe. Ça ressemble pas à... C'était un monologue. C'était clair. Ça parle de gars. Je vais vous laisser lire parce que... Je me sens mal vu que le gars... Fais les prémets. Je fais les punchs. C'est pas... OK, c'est marqué « jokes ». Joke pour Mike Ward. Oui, joke pour Mike Ward. Je veux lire la première. Oui, parce que c'est... Je pense que c'est plus une présentation. J'ai vu votre dernier spectacle en ligne. Où est-ce que c'est la présentation? Tu donnes ton courriel, ton téléphone. OK. Faire une dépression, c'est comme avoir une entité en dedans de soi. Un hostie de colon dans la tête. C'est quelqu'un d'incontrôlable qui prend parfois le contrôle de ton corps. Je sens que je vais pas commencer à puncher à ce que tu écoutes avec ce texte-là. Non, non, mais continue. Moi, là... Il a mis des mots en caractère gras. Hé, mais le pauvre gars, pour vrai... Asti! Il commence avec des jokes de dépression. Oui. Fait qu'il est clairement en dépression. Ça a l'air d'une lettre de suicide, là. Ah! Oui, imagine, asti! Ligne 2. C'est pour ça que je me suis enlevé la vie au moment où vous lisez ces lignes. Oui, la dernière page, il dit... Non! Mais t'as hérité des affaires. C'est... Ça serait malade. C'est ça. Je me sens... Je me sens mal. Oui, t'as raison. Je pense que c'est une mauvaise ligne. Je me sens mal. Juste la dernière ligne. C'était cordialement. C'est ça, son punch-out. C'est bisou, bisou. Ah oui, le punch-out. Tiens, je vais te laisser... C'est cordialement bon. OK, mais moi, je tiens à me trouver... Moi, je trouve que c'est très bon. Je veux pas à l'hôpital pour faire une radio. C'est stupide comme réaction. Donc, je vais à l'hôpital psychiatrique pour une consultation chez une fille. Et là, je vois quoi? Mon ami Tucker, les cheveux dans tous les sens. Il hûle des mots incompréhensibles à un arbre. Ah oui, je suis allé le voir pour faire un tour dans le lac en Abitibi. C'est moins punché que les dates à couple ouvert. Il y a moins d'accident anal. C'est comme les dates à couple ouvert, mais version schizophrène. Oui, c'est ça. Les schizophrènes, il y a qu'il va sous-écoute. Oui, c'est cool. Ça va marcher, ça va marcher. Il faut juste qu'il travaille l'hiver, les choralistes. C'est quoi le nombre de mois que tu penses que Yann pourrait prendre off et que ça marcherait? Zéro, man. Zéro, hostie. Sans méchanceté, avec respect, merci d'être là. C'est ça, ta technique. C'est toujours d'insulter quelqu'un en disant après c'était sans méchanceté et merci d'être là. Le merci d'être là, il est parfait. Il est encore plus arrogant que la phrase d'avant. Merci, pour vrai Yann, merci. Merci Yann. Merci Yann. Merci Yann, man. C'est super, tu sais. P.O. il est rough, mais c'est une bonne question. Non, non, mais là, je suis content. Fais-tu tout le temps le même matériel à chaque soir? Non, non, je change pas mal. Ben, tu sais, le squelette, il est le même, mais j'essaie de tout le temps écrire des jokes, sinon je trouve ça moins le fun, tu sais. Puis les jokes que t'écris, est-ce que t'écris dans l'âge toute la journée en attendant? J'arrive à une heure. Yes! Non, j'écris chez nous comme un genre de... J'écris chez nous sur une chaise, assis sur une chaise toute la journée, tu sais. Puis c'est pas... Je suis tout le temps assis sur une chaise grâce au radeau, là. C'est ça, mon astu de vie, de chien. Ça va-tu, man? T'es-tu correct? Oui, oui, oui. J'ai un ami à te présenter, vous deux ensemble, vous pourriez... Non, mais l'autre fois, j'écrivais sur une chaise. Puis j'étais dans mon bureau puis il y a une fenêtre, genre, qui donne sur le driveway. Puis il y avait une autre chaise dans le driveway. Puis je suis allé m'asseoir là. Je peux-tu aller écrire dans le driveway? Non! Il y a une chaise. Je vais juste un gars sortir de mon entrée avec une petite casquette bleue. OK. Fait que là, je sors de mon bureau, tu sais, je mets de côté mon texte. J'étais en train de tweeter François Legault probablement. Puis là, je m'en vais voir dans mon driveway. Je ne vois pas le gars. Puis là, j'étais comme à se t'y évoler mon catalyseur, le stie d'enfant de chienne. Puis là, je m'en vais derrière mon char puis il y avait une TV de 76 pouces, 4K, puis tout, courbée. J'étais quand même, elle ne marche plus. Il a abandonné pour que j'aille la porter au... Comment ça s'appelle? L'affaire, là? Les serres parés. Oui. C'est ça. L'éco-centre. That's it. Merci, Ben. Puis finalement, je l'ai laissé 4 jours chez nous puis je l'ai rentré chez nous puis à la marche puis je ne leur donnerai plus jamais à personne. OK. Fait que le gars, il est allé chez vous laisser une télé. Probablement qu'il avait volé une TV dans une maison puis après ça, il a vu une police puis il l'a droppé chez nous mais il n'est jamais revenu à chercher en 5 jours. Tu as droppé la manette? Il y avait... Non, il n'y avait pas la manette mais il y avait le fil d'alimentation puis un câble HDMI. tu as juste acheté une manette universelle. J'achetais une manette universelle. C'est une belle TV. Longueuil, c'est nice. Je ne me suis rien fait de voler. Merci. J'espère qu'il va aller chez vous voler cette TV-là puis il va l'échapper devant chez nous puis je vais avoir une nouvelle TV. Fait que toi, tu es à Longueuil. Oui, je suis rendu à Longueuil. On est bien en estime. J'aime ça Longueuil. Moi aussi, j'adore ça, man. J'ai appris, t'es où ta maison? Hier. Avant, hier. C'est vrai? J'ai menti. C'est la semaine passée. Pire Chris de mensonge qui ne m'avance à rien. Comment t'as appris? Je faisais du char avec Charles Séguin qui fait la voix du bordel puis il m'a dit ça sur la maison à la main. J'ai passé devant genre 800 fois. Tu vis-tu sous ma rue? Non, désolé. Je ne veux pas dire cette information-là. C'est bizarre. Mais il n'y a personne qui t'a... Ça, je sais. T'as sauté là toi-même. Je sais. En plus, je suis dans un quartier chaud, là, man. Apparemment, là. Le monde droppe leur vol, là, c'est-tu? Chez nous. C'est plus comme le quartier le plus généreux que j'ai vu de ma vie, là. Ouais, aussi. C'est pas chaud, c'est gentil, gentil. T'sais, t'avais même fait « Hey, fais attention, on a le vieux longueil. » J'ai entendu dire « Il y a du monde qui va le désaffaire puis il est là chez vous. » J'ai déjà habité là puis quelqu'un veut me porter une carte cadeau en avant de mon char. Peut-être là, le voleur, il est comme créé, c'est pas catché sur le Robin des Bourses, l'ongueil. Il attend un merci depuis tout ce temps-là. Moi, je me méfie de lui, man. Là, j'ai un écureuil chez nous en ce moment, man. Ça me trouve le cul, man. J'ai un écureuil dans les murs chez nous, man. T'as-tu déjà eu ça? Dans les murs? Ouais, ouais. Il se promène partout chez nous. Je suis prêt à le pogner, man. OK. Quel animal vicieux. As-tu eu des cages puis tout? Ouais, j'ai genre cinq cages chez nous, man. T'as rien pogné? Non! Non, parce que d'après moi, il a fait des réserves aux greniers, genre, fait qu'il... Fait qu'il n'y a pas besoin de manger dans les cages. Mais il met une cage dans le grenier? Ouais, mais même s'il s'est fait un stage de pinot depuis un an, il n'y en a rien à chier de mes fruits pourris. je sais que vous n'êtes pas des maîtres chasseurs, mais tu sais, juste une cage, tu n'attrapes pas un animal, tu sais. Si tu mets une cage avec de la bouffe, il va juste rentrer dans la cage, manger et sortir. Non, mais les cages trappées... Une trappe, là, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, j'imaginais juste une cage ouverte. Comme au King Tom, Oh yes, il est dedans, il est dedans, ah, il est sorti. Oh yes! Le tabarnak! Il faudrait trouver une manière de fermer la porte, tu sais. Hé non, ça fait une semaine que je gère ça, man. Il y a beaucoup d'écureuils à Longuet. Ça n'a pas de crisse de sens, c'est un esti fléau, on ne parle pas. C'est quoi son problème à Catherine Fournier? Ah oui, elle devrait tuer les écureuils. Hé oui, esti! Hé, elle ne fait rien, man. Elle laisse les écureuils partout, esti. Les écureuils? Les écureuils. Hé, man. Sinon, c'est lui qui t'a ramassé. Hé oui, man. Hé oui, mais tu t'attaques à tout le monde depuis tantôt. Je ne me suis attaqué à personne, man. Merci d'être là à tout le monde, esti. Ça fait combien de temps que tu es à Longuet? Ça fait un an et quelques, quoi. OK. Tu étais parti de Montréal? Oui, je me suis fait inonder deux fois depuis que je suis là, esti. À Longuet? Hé, c'est le chien. J'ai des écureuils. Mon sous-sol, il est plein d'eau, man. Qu'est-ce qu'elle fait, Catherine Fournier? Non, je l'aime bien, je l'aime bien. Catherine Fournier, là? Ouais, ouais. Je ne suis plus sûr, resti. T'es-tu arrivé après l'élection? Tu vas-tu voter pour elle? Je pense que oui, parce que je connais... Hé, je me suis rendu compte que mon conseiller municipal, c'est Sylvain Larocq. Ouais, c'est Sylvain Larocq dans notre quartier. Genre, quand j'ai un problème, j'espère qu'il est au bordel. L'autre fois, j'étais au bordel sur la terre, j'étais comme, Sylvain, tu vas-tu régler les astuces d'inondation? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec mon écureuil? Il était vraiment, je ne sais pas. Laisse-moi me concentrer sur mes rieurs l'aveugle qui m'a dit. Fait que les deux inondations sont arrivées comment? C'est quand il y a eu des grosses pluies dans les derniers étés. Ouais. Puis le système des goûts pluviales, puis c'est vraiment intéressant, Matt, écoute bien ça. Je reste avec toi, mon gars. Ça, c'est à moi, celle-là? Moi, je prendrais peut-être un vodka soda, si c'est possible. Le système des goûts pluviales à longueur, ce qu'il faut savoir, tout le monde, écoutez bien ça, c'est qu'il est désuet. Rapprochez-vous. On parle des vraies affaires, là. Ça, c'est le bout de municipal de longueur, là. C'est qu'un reste en 60, ça a 5. Tabarnak. Je suis rendu à 52 000 patrons, là. Ça fait exploser le Patreon. Non, mais... Mais il faudrait le rénover, là, grosso modo, là, parce que... Le système pluvial. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a... C'est quoi le problème? C'est qu'il est trop haut, Mike. Il est trop haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait qu'il soit plus creux. Ça me fait capoter, il est raide. Puis, fait que, quand il mouille beaucoup, ça refoule dans le sous-sol de tout le monde sur ma rue. Tout le monde a été inondé? Oui, oui! Ah, ouais, OK. Oui! Puis, j'en ai parlé à Sylvain, il m'a dit, « Hey, ça, ça coûte cher, rénover ça. » J'ai dit, « Hey, mais Sylvain, fais un bout de détendu mot, tu dois avoir un peu d'argent de coller. » Tu veux qu'il finance lui-même, comme, de son propre gré. Oui. Tu as-tu demandé à Sylvain, il y a eu combien d'inondations dans son sous-sol? Je pense qu'il n'en a pas eu, lui, Sylvain. Non, parce que moi, moi, ça fait 11 ans, je suis à Longueuil, zéro inondation. Depuis que je suis là, je pense que c'est juste ta maison, le problème. Non, parce que quand j'ai été inondé, ils disent d'appeler, genre, la police pour les gens qui viennent vérifier. C'est vrai, la police? Tu fais 9h01? Oui, 9h01. « Hey, excuse, excuse-moi. Le plus vial vient de déborder. » Oui. C'est vrai? Oui, ils disent de faire ça. La police, ils font quoi? Parce qu'après ça, le monde, ils repartent leur système électrique et là, leur maison, genre, il y a des courts-circuits chez Botroux, ça pogne en feu. Fait qu'il y a mieux que les pompiers viennent vérifier que tout ton électrique est correct. Est-ce que ça doit être lourd d'être policier dans la ville de Longueuil que tu fais... Ben oui. Tu rentres... Freeze! Ah, c'est de l'eau. Chris. Oui. Puis l'autre fois, je les ai appelés, c'est parce que j'avais une TV dans mon driveway. Fait qu'ils ne me prennent plus au sérieux, là, tu sais. Ah, t'as appelé pour la TV? Ben, j'étais comme... Parce que moi, j'aime... Tu ne savais pas que ce soit une TV de la mafia, genre, genre? Non, mais je ne savais pas si c'était genre illégal de... Tu sais, j'étais comme... Si, mettons, c'est une TV volée, c'est-tu du récel et tout? Ben oui. Mais si... Non, mais si tu ne payes pas... Puis je pense que ça en est encore. Non, non, mais si tu ne payes pas, ce n'est pas du récel. Oui, ça reste du récel. Non, ils m'ont dit si je la vendais, là, je t'ai dans la merde. Ils m'ont dit de la garder. Oui, oui, oui. Garde ça, astille. Ah oui, elle est à moi, man. Tu ne sais pas à ça, mes astis. Ah oui. Puis je n'habite pas sur des aulniers, c'est une joke. Hé, bien rattrapé. Merci. Tu es écœurant. Oui. Fait que c'est une maison, ce n'est pas un condo. C'est un duplex. OK. T'as-tu acheté les deux moitiés? Oui, mais avec ma belle famille, genre. OK. Oui, oui, on a acheté à la gang. Parce que sinon, au tabarnak, j'avais le cash-down pour une fosse sceptique, à peu près. OK. Fait que tu as tes beaux-parents qui restent dans un bar. Oui, ma belle-sœur. OK. Elle, as-tu de l'eau dans son sol aussi? Ben, elle est au allaitage, fait qu'elle essaie en tabarnak, là. Fait qu'elle a de l'eau à son sous-sol. OK. C'est chippé. Elle a un écureuil, là, tu sais. OK. Elle a l'écureuil? Ben, l'écureuil, il est partout, dude. Ah, mais il est en haut. Il est en haut, il est en bas, il est dans le sous-sol. J'arrive en bas, il remonte en haut, je vais en haut, il remonte... Peut-être qu'il a peur de se noyer, il est juste en mode tonique. Il est comme tabarnak. Non, mais ça, ce serait extraordinaire que ton prochain dégodeau tue l'écureuil. Ah, ça serait génial. C'était cœurant. Ça serait génial. Ça fait le 9-1-1 pour les remercier. Ah, ouais. Mais j'essaie, ouais, non, c'est ça. Mais je suis content, on est bien à Longueuil. That's it, big. Oui, man. That's it, big. Oui. Moi, pour vrai, j'aime bien la rive-sous. Tu sais, Longueuil a une mauvaise réputation. Je comprends pas beaucoup. Mais moi, j'adore ça. C'est pas qu'il y a de nice. C'est la place Longueuil, je pense, qui fait mal. On est bien à la place Longueuil. Christ, des fois, t'as besoin de ton sport-ex, là. Sport-expert? Ouais. OK, excuse-moi, je voulais pas... Non, mais dans le sens, on est qui pour chier là-dessus, man? J'ai pas... Moi, je suis allé hier à la source, à la place Longueuil. Ouais. Et j'irais... Tu sais, j'étais dans la place Longueuil puis j'avais besoin d'acheter un router. Puis, mais j'allais pas là pour ça, tu sais. Ça vous fait des grosses sœurs, les gars? L'écureuil, le router, sacré. Mais là, je vois la source puis je fais, tabarnak, Radio Shack, vu que tout le monde appelle ça Radio Shack, même si ça fait 20 ans. Mais là, je rentre puis c'était comme si j'étais le premier client dans le magasin de la journée. C'était ça? Ouais. Tu sais, puis là, le gars, j'ai fait du vrai router, il dit lequel? Puis j'ai fait le plus cher parce que j'étais comme Chris, ils ont besoin de mon argent. Puis j'avais vraiment peur. Moi, ça faisait longtemps, je n'avais pas acheté de router. Puis le dernier que j'avais acheté, c'était genre, il y a, Chris, pas 20 ans, mais tu sais, j'en avais acheté un fait pour les, maximum 100 megabytes. Fait que là, j'étais comme, j'en veux un qui va aller minimum 400. Puis il était comme, celui-là, il est 3000. Puis là, j'étais comme... 3000 piastres, mon router? Non, 3000 megabytes, big. Puis là, Chris, t'écoutes pas. Non, mais j'ai eu une petite absence. Hé, ça n'a pas été long. arrive à l'onguette, connex. On parle d'histoire de la réputation. Je t'ai resté sur Radio-Chack. Non, non, non. Radio-Chack, c'est-tu juste ma génération? Quand j'étais jeune, je me rappelle Radio-Chack. Toi, tu as tout le temps appelé ça La Source? Non, je pense que ça nous avait confrontés quand c'est devenu La Source. Enfin, confrontés, on était correct, mais je veux dire, ça avait... T'étais pas... Moi non plus, une agression. Non, mais je me rappelle, oui. Moi, l'affaire de, tu sais, dans le temps, ils ont fait ça les premières années de La Source, ils t'ont demandé tout le temps ton adresse puis ton numéro de téléphone. Oui. Puis je trouvais ça fucking lourd. J'étais comme, Chris, je suis en train d'acheter des batteries, là. Tu sais, t'as pas besoin. T'sais, pis là, j'étais prêt, t'sais, j'étais comme, s'ils me demandent c'est quoi mon email, moi, je dis tout le temps le même email, t'sais, j'invente, genre, je fais fake à commercialfake.com puis... Mais j'ai fait ça cette semaine de donner un fou à Lululemon, parce qu'ils font encore ça, j'étais chez Lululemon, puis... Qu'est-ce que tu faisais chez Lululemon? Je pense pas que c'est moins pire habiter sur la Rive-Sud qu'aller fréquemment au Lululemon, là. ça se pose en drôle de position, mais... Qu'est-ce que t'achetais? C'était-tu pour toi? Ton string? Un short sport. Pour toi? Pour moi, oui. OK. Je savais pas que Lululemon avait des trucs... Moi, je pense pas, je pense pas. Pas mal sûr que non. Ben, Chris, il y a pas juste l'aubainerie qu'il y a du mix, dans le sens qu'ils ont du temps. Ah, je savais pas. Si t'es pas au Lululemon, t'es à l'aubainerie. Ben, si... C'est les deux magasins qui me... Chris, t'es un fashion god? Non, excuse-moi. Excuse-moi. Non, non, pas stress. C'est des belles shops. C'est des belles shops. Merci d'être là. Mais... Hé, pis ça a plus rapport, cette anecdote-là, mais je voulais juste dire que j'ai donné un... T'étais chez Lululemon. J'étais... J'étais chez Lululemon, pis j'ai donné un faux courriel parce que je l'ai pas... Il m'a comme confronté comme je donne le courriel, pis j'ai un peu menti sur mon courriel. Pis après ça, il a dit, la facture, je te l'ai envoyé par courriel, j'ai fait oui. Pis après ça, je suis parti, pis j'ai fait calice, j'aurais pas la facture pour mes dépenses parce que là, il l'a envoyé au faux courriel. Fait que ça a pas fait fourrer. T'aurais dû dire me l'imprimer. Ouais, c'est ça, mais je me suis rendu compte, je t'ai rendu un petit peu... Tu peux revenir. Ouais, ouais, ça, c'est toute la raison, Mike. J'étais un hostie de l'âge, pis t'as raison de me remettre à ma place. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver si tes petites shorts de Lululemon fit pas, tu vas être pogné avec. Ah non, je les ai mis aujourd'hui les fit dans ta barbe. Ça me fait un hostie de cul, mon gars, là. Fait que Lululemon vende des bobettes de gars. Non, c'est pas des bobettes, c'est un short sport. OK. J'ai jamais dit bobettes dans l'anecdote. Non, non, mais t'as dit, j'ai porté aujourd'hui... Un short sport? Ouais. Il y a 24 heures d'une journée, un matin, j'ai fait le sport. Quel sport t'as fait? Ah, ça me tente pas. Ça me tente pas. C'est ça qui... C'est ça qui gosse. C'est-tu ton premier cours de pole dancing? Ah! 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 J'ai déjà fait du pole dancing, en plus. C'est vrai? Où? Où? Ouais, pour une capsule à RDS en début de carrière. À RDS? À RDS? Ouais. Il y en a de l'info, hein? Ouais. Chris de RDS. Pourquoi qu'à RDS, je trouvais que c'était une bonne idée d'envoyer un humoriste de la relève se brasser le cul sur un pot? Mais le pire, c'est que je me suis fait réveiller comme à 8h30 le matin, le gars qui était supposé faire cette capsule-là a choqué, puis eux sont comme on a tout bouqué, puis là, ils m'ont appelé. C'est-tu Michel Bergeron? Ouais, c'est ça, c'est Bergy! C'est Bergy! Non, je me souviens pas c'était qui, mais je me suis ramassé là comme un peu endormi, vraiment tôt le matin, à faire genre, tabarnak, il faut comme que je fasse du pole dancing, puis avec une fille qui fait... Peu importe l'heure, c'était collissant, là. Oui, mais je croyais que le matin, il rajoutait quelque chose au univers. OK, puis il y avait une fille avec toi, fait qu'il fallait que tu danses de façon sensuelle, sexuelle. Non, 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 c'est ça. On était pas dans un bar de danseuse, c'est plus le niveau sportif. Oh oui, ben oui. Parce que c'est un vrai sport. Oui, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Comme le poker. J'ai à peine été capable de me lever, là. C'est quand même tough, là, ses avant-bras. C'est ça, c'est fucking tough. Mais pour vrai, ça doit être... C'est ça, c'est tough. C'est comme la gymnastique, mais pour le monde en bobert. Oui, mais nous, les pole dancers, notre affaire, c'est qu'on veut aussi... On veut offrir une performance sportive, mais aussi dégager un certain... Ça, c'était-tu ta première télé? Euh... Tabarnak! Ça serait malade. Non, je pense pas. Non, non, ma première télé, c'est Angola du Foix. Pour que tu sois être uphill, après ça, l'amnestie, hein? Oui, ton premier permis UDA, c'est en tant que danseur numéro 3. Oui, puis après ça, c'est justifié à tes parents que t'as fait le bon choix. T'es comme, tu sais... Je suis pole dance à RDS à soirée à 19h. C'est-tu ça qui a tué ton père? C'est-tu... Ah! 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 Ça serait malade. Je m'en suis jamais remis, mon gars. Mais ouais, fait que... Ton pole dancing... Fait qu'RDS t'appelle. On avait-tu fait le tour? Ben oui. Je m'excuse. À chaque fois... C'est ça que je dis... Oui, mais on dit ça à chaque fois. Cette semaine, je fais le show à Marc Labrèche, tu sais, que t'es collaborateurs dessus. Oui, oui. Puis là, j'ai fait ma pré-entrevue. Puis là, moi, je savais que t'allais être là quand on s'était parlé. J'ai fait Chris Pepper va être là. Puis là, il demande, il fait, c'est quoi ta relation avec Mathieu? Puis je fais, Mathieu, je l'aime tellement. Puis chaque fois, j'y parle, je le boulis sans vouloir. Mais je suis tellement heureux. Oui. Ben moi aussi, ça me rend heureux. À chaque fois qu'on fait des... Ben à chaque fois qu'on se parle puis que tu m'insultes, les gens, quand c'est filmé, les gens souvent, ils m'écrivent puis ils font comme... Tu sais, après Rousseau, mettons, tu sais, c'était vraiment ça, la dynamique. Des fois, le monde m'écrive, après, ben, man, t'es-tu correct? Je fais, si je suis correct, c'est la plus belle soirée de ma calisse de vie. J'ai pleuré de rire. Ma mère s'est faite venir dans la face. Je veux dire, c'est tellement... Tu sais, tout était parfait, mais il y a du monde qui sont... Ils ont comme pitié de moi. Oui, oui, non. Mais ça va correct. Oui. Mais ça n'a pas rapport avec toi, mais ça va correct. J'ai pas écouté l'épisode, ta mère s'est faite venir dans la face. Non. C'est plus... Oui, j'avoue, j'avoue, dit de même, mais non, mais... Mais oui, non, sa mère, c'est... Pas faite venir, mais Rousseau, il voulait... Ben, il... Ah oui, je comprends. Rousseau, il voulait venir sur tout le monde. Oui, Rousseau, dans cet épisode-là. Oui, 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 c'est un épisode... Rousseau, il a fait du pole dancing dans cet épisode-là. Il est en forme. Fait que toi, tu fais du pole dancing? Oui, mais j'ai fait ça un peu, oui. C'est comment... Fait que là, t'arrives pour ton cours de pole dancing, toi, t'as une pole danseuse professionnelle ou si tu as une autre fille, c'est genre un humoriste de la relève, t'as fait te réveiller, elle aussi, est-ce-tu? Non, non, c'est une pole dancer, t'es une vraie de vraie, là. OK. Une super belle fille, là. Puis, euh... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais dans le sens, c'était... Ouais, c'était peut-être pas nécessaire que je le dise, mais... Les laits... Non, mais en fait, c'était pour... Mais tu sais, si c'est un vrai sport, les laits en frais aussi. Ben, je sais, c'est rare qu'un vrai sport, t'es comme... Non, mais je suis sûr que les laits... T'es trop laide. 100%. Non, mais elle, c'est une prof... Il y a personne qui dit « T'es trop laide, cours pas le 100 mètres. » Ouais, ouais, ouais. Toi, Chris, t'es pas belle, là. Non, mais je pense que les laits puis les laides en font, mais vu que c'était une prof, elle, peut-être, que ça avait... Puis tu sais, c'est un échantillon très mince, une personne. Ouais, ouais. Mais elle était belle. Elle, elle était jolie. OK. Elle était de type jolie, puis... Puis, c'est ça, mais ça rajoute la vulnérabilité en tabarnak, là. Tu sais, moi, pas capable de me lever sur le poteau, t'es elle, puis, tu sais, puis... Oui, tu te sentais faible devant ta professeur. Ah, faible, loser. Puis là, il faut que tu fasses de la télé. Le poteau, apparemment, il tourne. Oui, il tourne, le poteau. Sur lui-même. C'est ça que les gens savent pas, là. Oui. Ah, OK. Mais oui, oui, il tourne. Oui, c'est un poteau qui tourne. Fait que toi, tu tenais dessus, tu tournais... Mettons que le premier exercice qu'on a fait à la pratique, c'est que tu te tiens de même, mettons, puis quand tu tiens de même automatiquement, tu commences à tourner. OK. C'est ça. Ça, c'est juste voir que t'es-tu capable de te tenir. Puis ça, moi, déjà là, c'était tough. Puis après ça, on a fait... Tu sais, il fallait que j'essaie comme de lâcher... C'est ça, ça devait pas être sexy non plus, là. Tu vois, elle grippait un poteau de même qui tourne un peu, est-ce que tu... Puis je te trouve sexy. Là, c'est juste... Une chance, une chance qu'il ait tant loulou le même, tu sais. C'est... C'est ces petites choses... Hé, non, j'ai un chandail d'armée puis un short dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Hé, mais... J'ai un chandail d'armée... Ah, j'ai un chandail d'armée... C'est sûr que les forces canadiennes n'étaient pas d'accord, man. C'est-tu... Pour vrai... J'entends... J'entends la... Chris, les gars sont en Afghanistan. Il y a un gars à Longueuil qui est rep, c'est-tu, sur un pôle. Les gars, ils se battent contre Isis. Tu vois, t'es en train de faire le grand écart avec les chenolles qui sortent un peu, man. Mais... J'essaie de me demander pourquoi que... Il y a quelqu'un à RDS qui s'est dit « C'est une bonne idée, ça. » Ben... Pour ça, depuis tantôt. Ouais, c'est ça. Le fait que tout le monde rit rapidement. C'était un roast. C'était vraiment ça, le... Ouais. C'était quoi, le message sous-jacent? C'est comme un dîner de comptes. C'est... C'est plus rough qu'on pense, le showbiz. C'est plus... Ben, peut-être, Chris, avec du recul, là. C'est peut-être un dîner de comptes. Non, mais pour vrai, c'est quoi? Hé, ça me tente plus. Non, mais c'est quoi? C'est comme si on a fait le tour du Paul Benzé. Non, mais c'est quoi? C'est quoi qu'il essayait de... C'est une capsule à RDS, ça se dit. Je sais pas quoi dire. Ben, toi, t'as-tu pensé à dire non? J'ai pas pensé. J'ai... J'étais tôt. Ça sonnait vite. J'ai répondu. C'est pas pourquoi j'ai dit je m'en viens. Puis là... Comment je m'avais en armée? Est-ce que je suis content que la TV m'avait le potent? C'est ça, la beauté. Toi, tu restes à Rive-Sud. Le trajet sur le pont te donne le temps de changer d'idée. 100%. Tu roules en ligne droite. Tu peux faire comme « Qu'est-ce que je fais, moi, un tabarnak? » Ah, oui. C'est pour ça que le pont de Jean-Cartier, il y a des petits hauteurs dans la fin. C'est aucun autre change d'idée, hein? C'est ça, l'île Saint-Hélène. Ben, ça t'a mis sur la map quand même, là. On va pas chier là-dessus. Il y en avant à très, là. C'est à cause de ça que t'as vendu toutes tes billets. Oui, exact. Oui, oui. On associe ça à ça du moins côté marketing. Oui. Ça, je suis content. T'as tourné, ça vend crissement bien. T'es super fin, ça, ça vend bien. Oui, oui. T'es malade. Mais crissement bien. C'est vraiment. Non, c'est vraiment bon. Puis là, son show, il est bon, hein, est-ce que tu? Je suis content de voir. Je l'ai pas vu encore. Je voulais aller à la première, puis j'avais de quoi la première, puis là, j'ai pas réussi à le voir. Tu m'as dit que t'allais être là, puis t'es pas venu. Je le sais, mais je t'avais dit que je voulais être là. J'ai même réservé des billets. J'ai dit à ma blonde, ma blonde, elle a cancellé de quoi? Puis là, j'ai fait, on y va. Et là, Ludovic Bourgeois m'a écrit, il y avait une levée de fond, puis il a fait, on se voit mardi, puis j'ai fait, ah ouais, tabarnak. Fait que là, je suis allé au show à la levée de fond. Bien, 100%. En même temps, ton show, c'est une levée de fond pour toi-même, là. Absolument. À un certain point, là. Soir après soir, on ramasse des fonds. Oui, oui, oui. De belle façon. Il te donne un peu de fond, t'en regardes un peu. Hey, j'ai... D'habitude, je ne parle jamais du public, mais ça fait deux fois qu'il se fait livrer d'un petit peu de noix. Puis le pot de noix, il est énorme. Ah ouais, man. Fait que de toute façon, tu reçois un gros pot de noix. T'as la même... Il est tellement salé, mon gars, là. Tu dois avoir la gueule qui chauffe, là. Hey, je peux pas finir ça. Puis ça fait deux fois. Hey, man, t'as la même... T'as la même diète que mon calice des queerets chez nous, man. Hey, man. T'es le genre de fucker qui va se ramasser dans mon plafond dans deux semaines, esti. Tire de cul. Va te c**ner dans une cage qui ferme. Mon esti chien. Voyons. Hey, esti. Chris de manger une noix. Il mange des noix. Il mange des noix. Ça passe à moi. Non, je l'ai. Chris. Il a faim, esti. Chris. Peux-tu avoir une bière? C'est quoi tu veux avoir? J'aimerais savoir un vodka soda puis une bière en même temps. Comme ça, j'ai moins besoin de commander puis c'est moins poli. Vodka soda puis une bière, toi, c'est quoi tu veux? Même chose. Toi, tu bois quoi, Mike? Moi, je vais prendre un autre bière puis je vais prendre un vodka côté. On est bien colistes qu'on est bien. C'est mon moi sans alcool. C'est vraiment mon moi sans alcool. C'est-tu vrai? Oui. Ah, mais Chris, ça a bien été? Oui, oui. Non, mais là, là... Tu veux un vodka sur Côte d'Iète sans alcool? Non, mais là, on va être diffusé plus tard. Des soirs de triche. Non, j'ai des... J'ai des soirs de triche. J'ai des cheat days. T'en as combien par semaine? Non, j'en ai pas eu gros. C'est juste... C'est juste... les soirs de podcast. Ah, c'est bon. T'en as 4 cheats dans le mois, mettons. Oui, mettons 3. C'est bon, man. Chris, j'ai jamais pensé à ça. Un mois sans alcool avec des cheat days, c'est brillant, sti. Bien, moi, l'année passée, j'ai fait le mois sans alcool puis j'ai pas bu du mois. Puis après, j'ai vu Jean-Michel Langtis à la télé qui disait, tu sais, il y a du monde qui se disent, hey, je vais tricher ce jour-là, ce jour-là. Il y en a qui boivent pas la semaine, ils boivent la fin de semaine puis j'étais comme, Chris, moi, ça fait 23 jours que je suis malheureux, sti. J'aurais pu, j'aurais pu juste tricher. J'aurais pu juste boire. Mais oui. Fait que c'est ça. Cette année, c'est ça que je fais. Bien, moi, je trouve que c'est brillant. Oui, c'est brillant, sti. Il est en avant de tout le monde, sti. Chris, que t'es bon, man. Tu devrais être un coach fitness, toi, man. Oui. Oui. Des astuites bons flashs. Je te conseille le loulou le même pour tout ce qui est vêtements sport. Mais loulou le même, quand tu y vas... Qu'est-ce que j'ai fait, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quand t'asseilles les vêtements, il faut que tu sois déjà sur une pôle dans le magasin? Il y a une pôle. Excuse-moi, je t'ai couvri, tu avais une question? Mais moi, je sais qu'il y a une section homme, mais quand t'es là, est-ce que t'es le seul homme dans le magasin? C'est comme au La Source, c'est le seul. Mais bizarrement, non. Il y avait beaucoup de monde dans la section pantalon un peu cargo, là. Il y a une section pantalon cargo à loulou le même. Ça a changé, loulou le même. Tabarnak, ils se sont laissés aller. Mais il y a tout du monde qui corrobore un peu ce que je dis? Dans ma tête, loulou le même, c'est juste des... Tu veux le checker? Oui, il a checké, Esti. C'était juste des yoga pants dans le temps, je pensais que c'était ça. Non, non, là, Esti, oui, oui, t'as le bout de yoga pants, mais il y a des polos, Esti. OK. Il y a des... Je pense qu'il y a ta tête, des camisoles. OK. Il y a... Non, non, il y a du stock, Esti, c'est pas gênant aller là-bas, là. Tu peux y trouver, là, tout ce que t'as besoin. OK. C'est ce que tu magasines, ou, Mike? Je pense que le monde veut le savoir aussi. Moi, je magasine. Personne ne veut savoir ça. Ben, moi, ça m'intéresse. Moi, je magasine. Le pire, c'est... Mais, oh, c'est tout Sandro. Ah, je connais pas ça. Qui est une marque que je pointe juste à New York, puis en France. OK. C'est ça. Puis, les bas, c'est juste Amazon Basics. Fait que t'investis, tu t'investis sur le haut, puis après ça. Moi, j'ai un morceau, mettons, j'ai tout le temps un morceau qui est de qualité. Puis ça, c'est Amazon. Ça, c'est Amazon. Ah ouais. Mon copain, il était genre sceptique qu'Amazon, ça fonctionnait comme service. OK. Genre, la plus grosse business de l'histoire du monde entier. Ah, lui, il est passé, c'est un arnaque. Ouais, il était comme, je suis pas sûr, ça marche. Fait que c'est genre commandé de la pote à dents. OK. En test? Ouais, ouais. C'est arrivé dans une assise de grosses boîtes. Il y avait genre de la pote à dents, un ping, puis deux, trois balles de golf. Puis là, il a fait, OK, c'est une vraie convainc. Ah ouais, je l'étrace. Hé, ton podcast, tu sais, ça s'appelle, c'est un genre de podcast. Un genre de podcast. Ça, là, qu'est-ce que c'est drôle en passant, là, comme podcast. Merci, merci. Quand, vous avez, un, c'est où vous tournez? C'est dans mon sol inondé. OK. Ah ouais, c'est vrai? C'est là que ça se passe. C'est avec Jean-Michel. Comment? T'as pris une petite pause pendant l'inondation? Vous étiez assis plus dans le... Ben, on est assis à terre dans le podcast. Oui, je sais. Oui, ils sont accotés sur un mur avec tout un oreiller. Je sais pas si t'as tout le temps un oreiller, mais Sam, t'as souvent un oreiller. Ben, parce que je sais pas si toi, t'es bon, t'es capable de t'asseoir à terre longtemps, là, mais moi, je trouve ça insupportable. Mais il faut ce qu'il faut dans le showbiz. Il y a mieux être assis sur une chaise, on en a parlé un petit peu plus tôt. Mais tu mets pas... Tu mets pas l'oreiller sur ton... Moi, me coucher, m'asseoir à terre, je vais mettre l'oreiller sur mon cul, mais toi, tu le tiens, tu sais, comme tu fais un câlin à ton oreiller. J'y avais jamais pensé, mais je pense que t'as raison. Mais je pense aussi, des fois, j'ai mis en mes jambes pour cacher ma poche un peu. OK. Je trouve que c'est comme un manque de restuble pour le public, juste d'avoir une grosse poche en avant, tu sais. Non, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Pep, Pep, il cachait sa grosse poche. Ah, OK. Le pire, à cause de ce gag-là, c'est un criss de mon gag, mais tout le monde va garder ma poche. De fixer la queue jusqu'à temps que tu meurs. Yes! C'est clair. Ça, c'est l'attention que je voulais, là. Voyons. Ah, tabarnac. Il y a du monde, le public s'en vient à l'âge, ils en estillent. Ah oui, le Christ. Sacrament. Pour ça, pour ça, Yann, Lui, il va t'écrire une lettre sur ta grosse queue, man. Yann, pour ceux qui n'ont pas entendu, si tu veux écrire, demande à Jason d'écrire quand il a juste dit grosse queue. Ce serait malade d'avoir sous-titre gars du public grosse queue. Ta grosse queue. Ta grosse queue. T'as man. Sacre. Ça l'a rendu à Ernie, l'affaire du bowl dancing, là, Yann. Oui. Bowl dancing, Lululemon. Oui. Grosse queue. C'est ça, je fais ma tendance. RTS. Oui, oui. Non, Chris. Chris. Le whole package. Le whole package. C'est sûr, ça brosse. Mais merci, même. Oui, t'es super fin quand même. En bout de ligne, c'était fin. Merci d'être là. Oui, grosse queue. Merci d'être là. Grosse queue, c'est pas, oui, c'est ça. Non, c'est le ton. C'est pas mauvais. C'est pas ce qu'il a dit, c'est le ton. Ta grosse queue. Je pense que c'est, moi, perso, c'est le ton qui m'a... Grosse queue. Grosse queue, miam, miam, miam. Ceci-là. Mais là, juste, j'ai trouvé ça cheap. On dirait qu'il était quatre calés un peu. Oui, c'est ce qu'il a fait. Oui, t'es un objet. Oui. J'étais un asti de morceau de viande. Un gros, un gros queue de morceau de viande. J'essaie de trouver... J'essaie de trouver... T'as juste pris les deux à faire tes oignons ensemble. Ta grosse queue, le morceau de viande. J'allais faire un gros morceau de viande, mais là, j'avais peur, tu penses, c'est un fat job. Mais moi, je voulais parler de ton fat coq. Oui. C'est pas... C'est hot. Esti, je suis content d'où ça s'en va, là. Fait que tu dois être... T'sais, là... OK, là... Non, mais... Tu dois être heureux d'où que t'es en ce moment. Ta carrière, ça va crissement bien. C'est super le fun. La tournée, j'aime beaucoup ça découvrir ça. C'est la première fois que je me promène avec mon show, que je vais rencontrer du monde, que du monde qui a acheté des billets pour moi, que c'est vraiment le fun. Puis je veux vraiment que ça soit le fun entre nous autres puis avec PO puis Matt Magny qui fait ma technique. C'est vraiment... C'est vraiment super le fun. C'est quoi la meilleure salle que t'as faite à date? Bien, c'est sûr que... Je sais pas si c'est le même pour beaucoup de monde, mais ma première à l'Olympia va rester quelque chose marqué à tout jamais dans ma vie. C'était vraiment... Ce soir-là, c'était malade. PO rentrait tellement fort en première partie. Tu sais, une première médiatique, c'est stressant. Puis là, t'es en arrière... T'as lui qui rentre tellement fort. T'es comme Chris. Tu es capable de le suivre. Ah oui, oui. J'ai regardé Alexis, mon général, je peux pas suivre ça, taparnak. Il rentre tellement fort. Chris, fais tes affaires. C'est très facile, man. Est-ce que c'est facile, l'humour, man? T'arrives là, tu comptes tes jokes. La job la plus facile au monde avec professeur. Oui. Oui, tu sais, Yann sera un bon professeur parce qu'il prend... Il y a deux mois de... Il est en vacances tout le temps. Mais oui, est-ce que... Mais bon, il continue. Ça rentrait fort, tu dis? Oui, oui, il rentrait super fort puis je trouvais ça beau à voir. Ça, moi, il y a de quoi, par exemple, c'est mauvais, là, tu sais, quand c'est ta première à te vivre ce stress-là. Oui. Mais je trouve ça le fun, l'humour pour ça, de... T'as tout le temps ce stress-là. Oui, c'est clair. Tu sais, même si t'es plus connu que lui, tu sais, lui, quand il rentre, t'as le stress de... Côlisse, t'as pas mal pour ça. Ils ont payé pour voir moi puis ils vont partir en faisant... Hé, le premier était drôle dans la carte blaca. Mais c'est ça que tu veux, il me semble. Oui. Tu sais, c'est ça que je veux, je veux pas... Je choisis pas quelqu'un qui est moins bon parce que je suis comme... Je vais bien paraître après. Moi, j'adore ça. Hé, moi, j'ai eu trois rires, lui, il y en a un. Mais ça... J'ai entendu dire, ça a déjà été d'une pratique. Comme... Je pense pas. Non, c'est pas vrai. Je pense... Mais en tout cas, si oui, j'ai jamais vu ça. OK, bon, ça, c'est pas vrai. Parce que ça serait... Il faut être fou. Oui, mais ça, c'est arrivé, là. Bien, moi, j'ai jamais vu ça. OK, mais je veux dire des fous. Oui, oui, non, ça, c'est arrivé. Ça, il y en a eu, oui. Mais même, dans les soirées du monde, tu sais, il y a du monde, tu sais, que je connaissais dans le temps qui aimait ça suivre quelqu'un qui se plantait. Oui. Puis quelqu'un qui se plante, c'est tout le temps rough. Puis t'es mis avec quelqu'un qui fait tellement un gros hit que tes premières jokes, c'est même pas des jokes, tu fais juste des... c'est ce qui est autre, c'est ce qui est autre. Puis là, il trippe. Puis là, t'essaies d'embarquer le public dans le délire de l'autre, tu sais. Fait que je pense... Puis je suis sûr, c'est ça que t'as fait, tu sais. Euh... Non. Je suis sûr. Non, mais je suis sûr, ça a rentré tonne de briques, là. Ah oui, oui, c'est vraiment... C'est vraiment un des beaux shows de ma vie, là. C'était vraiment super le fun. Puis c'est sûr. Oui, c'est vraiment cool. J'aime ça, j'aime ça par la tournée. Je me demandais... C'est con, mais tu fais ça. Ça a tellement été long avant de me rendre à mon one-man show qu'il y avait beau. Je me suis dit, crée, je vais-tu aimer ça? Tourner mon show, faire 1h25 à tous les soirs, partir de l'arrivée à 1h de l'après-midi, perdre mon temps dans la loge. Tu sais, je vais-tu aimer ce vibe-là? Ou après une vingtaine de shows, je vais comme faire... Bon, me calise. Parce que la fin la plus tough, c'est... Bien, pas plus tough, c'est crissement pas tough, là. Mais c'est quand tu finis de roder... Nos vies sont tough. C'est tellement tough. Tu sais que c'est tough, man. Mais quand t'as fini, quand tes premières sont faites, là, le show, il est travaillé. Mais moi, j'aime ça, travailler les affaires. Tu sais, j'aime ça comme... Fait que toute l'adrénaline pour te rendre la première de « OK, je pense que j'ai trouvé la joke qui manquait, pis non, non, non. » Pis de parler du show à chaque fois qu'on débriefe après, c'est tellement stimulant que là, après ça, j'étais comme... M'as-tu manqué au lycée d'aller faire ce show-là un peu partout? Parce qu'il y a plus de travail à faire. Non, mais je pense qu'il va continuer à builder du show. J'ai enlevé un numéro, j'ai changé des affaires. Tu sais, je continue à m'amuser, pis aussi, le show, il est rendu meilleur, je pense. Tu sais, c'est pas parce que tu as eu la première que... Même affaire... Ça, c'est la seule affaire qui va te faire chier, là. Quand tu vas faire ta captation, mettons, tu vas faire la captation à un moment que tu vas dire « OK, le show sera jamais meilleur que ça. » Ils vont faire la captation. Pis toi, tu vas rajouter une joke la semaine d'après. Ah oui, ça fait chier. Pis quand tu vas voir ton esti de show sur Crave, tu vas faire tabarnak de Chris. À ma première, j'ai oublié probablement ma joke préférée du show. Pis j'ai parlé de ça pendant une demi-heure après. Le show a été incroyable. Je suis comme... Je peux pas croire j'ai oublié ma joke. Quand je m'en suis rendu compte, je m'en suis pas rendu compte pendant, mais c'est dans l'âge, pis là, quelqu'un a dit quoi pis j'ai fait genre « Ça paraît mal que j'ai étudié ce joke-là. » Ah non, si tu l'as pas dit. Là, c'était comme c'était ma joke pis on dirait que j'aurais voulu qu'elle soit dans ce show-là. Je comprends pas comment on fait, parce que moi, mon show est en rodage en ce moment, ça fait partie du travail de tout le temps rajouter des jokes. Mais je comprends pas comment... Mettons, toi, quand ton show est écrit, ça devient pas tout seul des jokes, pis t'as le goût d'en rajouter? Mais moi, mon show, il est jamais écrit. Il est tout le temps... Tu sais, mettons, ce qui est à la première pis ce qui est à la dernière, c'est deux affaires différentes. Vu que je rajoute, je rajoute, j'enlève. Pis souvent, je commence, c'est moyen, ça devient correct, ça devient bon, ça devient très bon, ça devient moyen, ça devient ordinaire. Mais moi, à la fin, je suis comme, j'ai jamais été aussi bon de toute ma crise de vie. Mais moi, je me rends heureux, t'sais. Fait que c'est juste des jokes que moi, j'aime à la fin. C'est ça qui se garde vivant. Parce qu'il y en a qui sont métronomes pis qui font toujours la même chose sur l'impression pis ils ont tout mon respect. Mais moi, j'ai pas... T'sais ça, ça prend un réel talent d'acteur. Ouais, c'est ça. Moi, si j'aime pas ma joke, t'as fait plus. Assez que ça paraît là. Même des fois, t'sais, je suis en train de... T'sais, ma tournée vient de commencer pis hier, il y avait une de mes jokes. À la 10 ans, ça me tentait plus. Pis j'ai juste arrêté la joke dans le milieu de la joke. Ah ouais. Pis j'ai fait... J'ai pris une gorgée pis là, je suis parti ailleurs. Pis ça avait juste l'air d'une longue prémisse. Un peu... Pis t'aimais mieux ça que de dire la joke. Ouais, ouais, non, parce que... Ouais, non, c'est ça. Mais t'sais, ça fait... Ouais, c'est ça. J'ai plus rien à perdre. Non, ça a galé, ça a galé ce gars-là. Il est ailleurs aussi. Fait que là, toi, tu rentres ton premier show. Ça va être quand, ton premier show? Je sais pas. J'en ai aucune idée. OK. T'as-tu signé avec un producteur? Ouais, Avec qui? Encore production. OK. Toi, tu voulais être avec Marc Laverdière. C'est ça? Ouais, ouais, je veux qu'on fasse des 30-30. Mais Marc Laverdière, ça vend pas possible. Ben oui, il est pas de chier avec le cul, est-ce que ça parle de plantes, est-ce que ça parle mais c'était pas ça l'élément déclencheur, mais ouais, je sais pas quand il sera sorti à m'emmener, est-ce que moi je garde ça organique. Ça fait juste que sortir sur YouTube pis on en parle plus. Ouais, peut-être, peut-être, mais non. Tu sais juste qui sort son stock là sur YouTube, il me semble que si tu sors ton stock là sur YouTube, on va comme, pis après tu t'écris est-ce que comme une est-ce que tu n'as pas de la misère à pondre du stock pis tu sortiras du nouveau stock. Ça je sûrement encore aimerais ça qu'ils viennent de le signer, on monte un show, on monte un show et on met du cash. OK, crée ça. Je le trouve tellement bon pis t'en mets des extraits de stand-up, mais je veux dire, je le trouve tellement bon que dans ma tête, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas plus de stock de ce gars-là sur scène. Mais parce que ça ne fait pas 20 ans qu'il fait ça. Non, je le sais, mais ce stock-là, je me sors du stock, mais t'es assez d'accord, je pense. Oui, 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 mais je suis tout le temps entre deux chaises. T'es pas obligé de... Laisse-le pas t'intimider. Ah oui, c'est moi le grand intimidateur, hein? Le bully pepper, bully pepper. Oui, mais avec des hosties de beau-short. Non, mais... Il y a une affaire à m'emmener... Je suis plus dans la gestion des écureuils en ce moment, mais je continue à... Je continue à... Ça devrait être ça, ton poster. Écureuil. Qu'on voit, toi, qui... Tu sais, il y a des lignes de mouvement pis il y a des écureuils. Ça serait dégueulasse en tabarnak. Ben oui, il va sortir à m'emmener pis ça va être le fun, mais c'est déjà le malade, si le monde, ils viennent pis moi, c'est nouveau pour moi que le monde paye. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Je suis sorti de l'école de l'humour en 2019. Là, il y a eu la pandémie, tu sais. T'as parlé que... Hey, t'es... Qu'est-ce que c'est nouveau? T'sais, t'es vraiment solide sur un... Ah, merci. Pis je te l'ai souvent dit pis je le dis même souvent en entente quand le monde me dit c'est qui que j'aime, là, tu sais. Mais t'as une solidité que ça paraît pas que ça fait juste 5 ans ou 4 ans que tu fais ça. T'sais, t'as l'air d'un gars que ça fait 10-15 ans. Ah, merci beaucoup, Mike. Non, mais... Ça, c'est toi ému. Hein? Ça, c'est PO ému. Non, mais... Ça brasse, là. Non, mais... Le tough, man. Non, non, mais dans le sens que tout ça, pour moi, c'est encore nouveau. Fait que quand le monde, ils viennent pis ils achètent des billets, ça me fait buzzer ben raide. Genre... J'ai l'impression que j'ai arnaqué tout le monde, tu sais. Mais le monde, ils viennent au show pis ils ont dit fun, mais je pense pas que je vais débusser dans ma... J'espère que je débusserai pas de tabarnak, il y a du monde, est-ce-tu? Le fait, moi, je pense, mais pour vrai, tu... Ouais, tu viens jamais vraiment habitué, pour vrai, je pense, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, en vieillissant, mettons, au début, tu sais, c'est nouveau pis t'es comme « Ouais, on calait, je peux pas croire que le monde vienne. » Pis après, tu vieilles un peu pis t'es comme « Cris, je peux pas croire qu'il vienne encore. » Ouais. Pis après, tu te mets à faire « Ouais, c'est normal, qu'il vienne. » Pis là, ça droppe, pis t'es comme... Là, tu paniques, pis là, ça remonte, pis t'es comme « Cris, je peux pas... » Fait que, tu sais, en tout cas, tu sais, je décris moins, là, tu sais, mais... Moi, tu sais, ça fait 30 ans, je fais ça, pis je suis encore à chaque soir, je suis comme « Cris, je peux pas croire. » Mais ça, c'est une autre affaire qui est malade, c'est genre au début, t'es comme « Faut que j'attire du monde dans les salles, pis après 30 ans, t'es comme « Cris, j'ai eu une belle longévité quand même, qui est un autre tour de force. » Non, mais, tu sais, moi, mettons, si ma carrière finit là, tu sais, c'est niaiseux, je pensais à ça pendant que j'écrivais mon show, tu sais, j'étais comme « Si ça finit là, j'ai eu une belle carrière, pis je pense pas que c'est fini encore, tu sais, fait qu'il y a de quoi de « weird », tu sais, de... Ouais, c'est ça, c'est... » Mais c'est une astille belle mentalité, là, de dire, si ça s'arrêtait là, j'ai déjà tout aimé, j'ai déjà fait tout ce que je voulais, pis après ça, c'est affaire. Mais mettons, ça s'arrêtait là, tu avoues, tu sais, tu te mets à penser à la mort, là. Ben... Mais... Mais pour vrai, moi, la seule affaire, je saurais pas... Tu sais, comme là, je dis tout le temps, pis je le dis souvent à ma blonde, là, moi, je suis en semi-retraite, tu sais, je fais juste sous-écoute, pis mes shows, pis des fois, tu sais, je vais faire le show à Marc Labret, je vais voir Pep. Côlé, je savais pas, mais tu viens de m'apprendre que j'étais à la retraite, moi, là, là. Non, mais... Côlé, c'est rien, moi. Mais, tu sais, c'est rien que ça que je fais, pis je suis heureux de même. Fait que moi, tu sais, moi, je peux continuer avec la carrière que j'ai jusqu'à temps que j'ai 80 ans, pis je vais être heureux, tu sais, ou, tu sais, pis ça va dropper, là, tu sais, mais je vais faire des shows dans les résidences de personnes âgées, pis je vais être heureux, tu sais. Pour vrai, de vrai, c'est quoi tu penses? Moi, c'est quelque chose qui m'obsède, de vieillir dans ce métier-là, mettons? C'est quoi tu penses bien vieillir, mettons, dans 10 ans? Moi, je sors, prochain show, un show de hip-hop. Place! Ah oui. C'est drôle à dire, mais c'est là que je t'attendais. Non, mais moi, je pense, c'est juste être fidèle à toi-même, tu sais. Pis aussi... Mais en termes de, en termes concrètement, comme faire un show avec moins de représentation à 60, ça, c'est le rêve, je pense, là. Mais, tu sais, comme François Léveillé m'a appelé avant le temps des fêtes, pis il m'a dit, hé, mon prochain show, j'ai eu une idée pour un numéro, j'aimerais ça le travailler avec toi. Pis moi, Léveillé, je l'adore, il est tellement fin comme gars. Pis j'aime ça que Léveillé, il est rendu, je pense, à 74 ans, pis il pense encore à son prochain show. Pis son prochain show, ça sera pas hostie, la place des arbres, pis ça sera... Ça va être des petites salles, mais Chris, c'est ça qu'il fait dans la vie. Tu sais, c'est un humoriste. Ah, c'est génial. Tu fais des... Tu sais, même affaire, tu sais, c'est pas juste des salles de mille places qui existent, là, tu sais, il y a des belles salles de 100 places. Il y a des super belles salles. Pis si tu ferais 100 personnes, pis ils trippent, tant mieux, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'aimerais... Fait que ce serait ça le but, ton but serait de... Moi, mon but, c'est d'être tout le temps dans des salles pleines, peu importe la grosseur, tu sais. Moi, j'aime, je le dis souvent en joke, mais moi, tu sais, une salle de mille qui a 500 personnes, je suis triste. Une salle de 300, ben pleine, je suis heureux. Tu sais, ouais. Mais on peut l'applaudir. Il n'y a aucune chance que... Il n'y a aucune chance que tu t'arrêtes, pis tu deviennes mon conseiller municipal, à mon regard. Ce serait sick, ça. Mais tu sais, la rock, il n'a pas arrêté. Non, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est à semi-retraite, là, avec. Oui, oui, oui. Il fait ses shows. Mais moi, moi, j'ai toujours... Tu sais, c'est le fun de faire des shows, tu sais. T'aimes-tu encore autant ça où il y a des soirs où tu trouves ça demandant où t'es comme, hé, 3 ou 4 par semaine, c'est bon. Moi, j'ai eu un bout que j'haïssais ça. Ben pas que j'haïssais ça, mais quand on s'est rencontrés, j'aimais moins ça. Mais ça n'a pas de lien. Oui, c'est ça. C'est juste pas de ça. Au début, tu m'as fait haïr le métier, mais après ça, j'ai appris à te connaître. Mais non, mais moi, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Là, oui? Là, t'es comme dans le... Oui, j'aime vraiment ça. Mais, tu sais, on dirait en vieillissant, tu réalises qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Moi, j'adore les shows, j'adore la tournée, j'aime pas la route. Fait que c'est pour ça que je m'étais acheté un petit tour bus, tu sais, puis, fait que, tu sais, c'est ça. Fais-tu faire moins de route plus que les années vont avancer? Non. Fais aller moins loin? Ou tu veux continuer? Mais je vais avoir des trucks plus courts. OK. Tu sais, oui, ça va être ça. Mais oui, non, mais j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, moi, je pense que, mais tu sais, là, vois-tu, cette tournée-là, je fais deux soirs semaines, mais non, trois soirs semaines plus le podcast, peut-être, genre, à 70 ans, ça va être deux soirs semaines ou un soir semaine. Moi, je me vois pas, même à 90 ans, au moins, je vais faire trois, quatre shows par mois juste pour dire que je suis encore vivant. Mais à 90, tu sais, je trouve que c'est parfait parce que maintenant, tu fais de la TV à 90, Christ a tous les rôles. Le gars foné de 90, premièrement, qui est capable de se rappeler de ses lignes, c'est sûr, de toutes les auditions. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est une bonne manière de rester en contact avec le monde, man, tu es 90, tu vas faire des shows RDS, tu fais tes petites affaires. Il y a de quoi de drôle, tu sais, de... 90, tu... mais il y a de quoi de drôle de... Tu sais, comme vous autres, tu as quel âge? 32. 32, puis toi, 33. 33. OK, fait que vraiment, même âge ou à peu près. Bien, il y en a de différence, oui. Oui, mais... c'est drôle. Mais tu sais, comme là, c'est votre génération que tous les humoristes ont à peu près votre âge, puis tu sais, moi, ma gang, il y en a de moins en moins, tu sais, comme là, tu sais, il en reste, tu sais, il en reste juste une dizaine à peu près mon âge, puis il y a de quoi de weird de voir que, tu sais, plus tu vieillis, pas que le monde meurt, mais qu'il abandonne, là, je pense que c'est Marc Labrèche qui a fait un documentaire là-dessus, c'est quand même une question de la pertinence d'un artiste en vieillissant, tu sais, sa vision à lui, puis c'est quelque chose qui m'intéresse, savoir qu'est-ce que tu as à dire, puis tu sais, comme... Moi, j'ai eu hier, tu sais, je n'en ai parlé au début de l'autre podcast, hier, j'ai eu GSP qui est venu me voir en show, tu sais, puis GSP, je capote... Il est malade, ce gars-là, je sais ce qu'il est nice. Puis là, il arrive, puis là, j'avais peur que le monde l'achale, tu sais, puis... Il est-tu arrivé en beau débarque d'heure? Non, il est arrivé, mais il y avait un petit beau manteau de laine. Ah oui! Beau manteau de laine, il était bien habillé, tu sais, puis là, il me dit, il fait comme Chris, il était comme 8h moins 5, puis le show était à 8, il était comme, t'es pas stressé, puis j'étais comme, ben non, je suis pas stressé, fait 30 ans, je fais ça, il était comme, moi, avant les combats, je suis stressé en tabarnac, puis j'étais comme, c'est pas le même enjeu, là? Tu sais, moi, si ça va pas bien, je suis correct, toi, si tu finis en manchant du pablum, tu sais, c'est pas... Puis là, il a fait, ouais, mais les deux, il a dit, moi, j'ai jamais eu peur de perdre, j'ai jamais eu peur de me faire mal, j'ai eu peur de me faire humilier. Puis là, il a dit, toi, tu pourrais te faire humilier, puis là, j'ai fait... Sacrement, c'est le fun, 5 minutes avant le show, ça? Non, mais il m'a dit ça, il m'a dit ça, puis j'ai fait, ah, je veux pas me faire humilier devant le GSB, puis après, là, je suis comme, ah, ben non, ben non, ben non, puis là, on prend des drinks ensemble, lui, il s'en va, puis là, moi, je suis comme, oh, fuck, oh, fuck. Je dis ça à ma blonde, ben comme, ben non, c'est correct. C'est pas ça qu'il voulait dire. Puis après, quand il est revenu, après, j'ai dit, puis il a fait, hey, je m'excuse, j'ai fait, non, non, c'était bon pour moi de me rappeler, tu sais, tu peux pas arriver sur scène en faisant un sac à lisse, tu peux te faire humilier, est-ce, tu? Mais aussi, j'ai vu, tu sais, tu sais, tu sais, ton show, c'est hum, puis c'est pour ça que je pense que tu as mis des souliers en or. Moi, j'ai des souliers en or. Tu peux pas te faire humilier avec des souliers en or, là? Mais c'est encore plus humiliant. C'est détestable, est-ce, non, c'est de la vraie art? Non, c'est de l'or plaqué. OK, c'est ça, c'est ça, je pensais, parce que ça fait pesant. Puis est-ce que, est-ce que tu les as fait faire ou tu les as trouvées? Non, mais j'ai eu, au début, je voulais acheter des, je me rappelle pas, c'est quoi la marque, est-ce que tu sais, mais il y avait, il y avait une paire de souliers en or que, est-ce que tu sais, c'est, c'est des Versace, puis c'était, genre, 1400 pour des souliers, mais c'était en peau de veau, puis tu sais, moi, je suis plus vegan, mais c'est comme du veau, je peux pas en porter. Fait que j'ai acheté des faux Versace de la Chine qui étaient faits en place, tu sais. Ça t'a coûté combien? Puis ils m'ont coûté 11, puis... C'est un bon deal, je pense. Mais visuellement, ils sont pareils, pareils, mais j'ai essayé de les mettre dans mes pieds puis j'étais pas capable, j'ai pas des pieds de petites chinoises, tu sais, puis... Fait que là, là c'est des Nike que, ouais, c'est ça, c'est des Nike. Mais ouais, quand j'ai vu la photo, GSP a mis ça sur les réseaux sociaux, j'ai fait tatarnaque, j'ai oublié d'enlever mes souliers, mais oui, c'est ça. Parce qu'on sait pas tant qu'il est à ton show, dans le sens, c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être comme un party de famille ou quelque chose, puis là, t'es juste... Il porte-tu des souliers en or? C'est qui son est-il? Cousin, tu vois? J'ai l'air d'un cousin qui se fait vivre par GSP. Ouais, mais t'as l'air du beau-frère qui est arrivé avec une BM, là, puis... Ouais, que je suis comme, moi aussi ça rôle à George. Hé, GSP, tu veux ça? Mais c'était cool, c'était weird, tu sais, on est tous des gars à peu près à mon âge, puis George, c'est comme le... C'est notre... Tu sais, de notre génération, c'est le... C'est Maurice Richard, c'est Guy Lafleur, c'est Steve Wayne Gretzky, Mario Lemieux. T'es-tu game de compter ce que tu me disais... Tu l'as-tu déjà compter ce que tu me contais dans l'oge en haut? Quoi? Quand il a fait son... Sacrément. Non, non, là, ça sonne comme... Ouais, c'est parce que ça fait pas deux heures, là. Tu sais, la fin quand il a battu Michael Bisping? Ah, ouais! Oui, c'est ça. Parce que c'est quand même intéressant le lien que tu as fait avec le... Oui, c'est ça. C'est que moi, à GSP, ça fait longtemps que je trippe sur le UFC, tu sais, puis j'avais commencé à voyager pour aller le voir. J'avais été le voir... Au début, j'allais le voir à Montréal, fait que c'est pas des gros voyages. Ça, c'est tranquille. Je partais de la Rive-Suite. Il a mis son passeport dans le Uber, puis il est comme, on va toujours. Après ça, j'avais été voir son combat, son dernier combat, mais son premier combat de retraite à Vegas. Puis j'avais rencontré un dude qui m'avait fait à croire qu'il était le frère à GSP. Malade. Dans quel intérêt? Il me... Il fait, « Hey, Mike Ward, je suis le frère à Georges. Là, moi, je trippe avec lui. On boue et on a du fun. » Je rencontre Georges quatre ans plus tard. Puis je rencontrais ton frère, puis il me fait, « J'ai pas de frère, resté. » Puis... Ah, c'est extraordinaire. Mais après ça, tu sais, Georges a pris sa retraite pendant, mettons, quatre ans. Il est revenu, puis il est revenu une classe de... Oui, il a monté le poids. Une classe de plus haut, puis il se battait contre Bisping. Puis moi, j'étais en dépression à cette époque-là, puis ça allait pas bien, mes affaires. Puis là, j'avais fait, « Chris, il faut que j'aille voir GSP. » Fait que là, je mets ça sur ma carte de crédit. Tu sais, je m'en vais voir GSP. Et là, GSP, tout le monde pensait qu'il allait perdre. Il gagne, puis il domine Bisping. Et là, moi, je suis comme... ça m'a sorti de ma dépression. J'étais comme, « Tabarnak, astu! Moi aussi, je suis capable de réussir et rester. » Puis j'étais motivé. J'étais tellement motivé. J'avais appelé Fallu, puis j'ai fait... Là, Fallu, il était comme, « Ça va-tu bien? T'es-tu encore... » « Non, je peux en dépression. » À cause de... « Il a créé ça de voler à Bisping. » « Georges, il a créé ça de voler à Bisping. » « Moi, je suis capable de créer ça de voler à la vie. » Puis j'étais... J'étais... Wow! J'étais comme... Wow! Tellement motivé. J'étais tellement motivé. Puis là, Fallu, il me dit, « Asti, Mercier, il m'a dit la même affaire. » J'apprends ça, Mercier, il vivait la même chose. Puis après, Georges, quand j'ai dit, j'ai fait, « Asti, tu m'as sorti de ma dépression. » « Asti, quand je t'ai vu, Bad Bisping, j'étais comme, « Yes, tabarnak. » C'est lui, il est capable, moi, je suis capable. » Puis il a fait, « Ouais, tous les gars de ton âge, je le dis. » « C'est vrai. » Mais il est tellement hâte, « Asti. » Fait que plein de messieurs de 50 avec un peu d'arthrite, ils font… Tous les gars, tous les gars qui ne savent pas comment te battre, ça, c'est une affaire, « Asti, j'étais content. » Jean-Marc Parrain, comme « Asti, GSP vient de me rembarquer. » « Asti. » Moi, j'ai tout le temps été complexé de ma chèque. Puis la photo avec GSP, on a des cheveux un peu pareils. « Ouais, c'est vrai. » Puis j'ai de l'air mince ou j'ai de l'air bâti. « J'ai pas de l'air mince, j'ai de l'air bâti. » Et là, les commentaires, c'est tous des Américains. Puis il y en a deux qui écrivaient, « Hey, GSP pis son clone. » Puis j'étais comme, « Tabarnak, que c'est autre. » Un petit compliment incroyable. « À GSP. » J'étais comme, moi, je suis sûr que, moi, j'étais comme, « Yes. » Puis GSP, j'étais comme, « Ah, tabarnak. » Ça va me prendre plus de bain de glace, c'est-à-dire. « Oui, GSP est comme, je ressens mon gars qui a des GD dans son jus, moi, sans alcool. » « JSP, il a passé la journée dans un bain de glace aujourd'hui. » Imagine GSP, aujourd'hui, il a des souliers en or. C'est sûr que tu lui as laissé. Il est venu voir ton show et il a fait tes souliers. J'aurais dû y laisser. Mais il est tellement humble comme humain. tu sais que, lui, dans les années, dans les grosses années, il gagnait bien du cash. Il avait une petite maison. Puis c'est ça que j'aime de lui. Moi, les premières fois, je le voyais, c'est les premières années que je commençais à faire du cash. Puis il était tout le temps dans... Moi, je n'avais pas assez d'argent pour voler en première classe. Puis là... Je pensais pour voler en général. Non, mais tu sais, j'ai tout le temps été assez riche pour voler. Oui, c'est ça. Il n'a pas l'air en première classe quand même. Mais tu sais, comme je rentrais, puis souvent, je voyais Georges assis en classe économique. Puis j'étais comme, Christ, ce gars-là pourrait voler en jet privé. Puis il est en classe économique. Puis ça me... J'étais comme, astic, c'est hot. C'est hot. J'aimerais ça être un gars comme lui. Puis là, j'ai de l'argent. Puis je vole en première. Oui, oui, oui. J'aimerais ça être comme lui. J'ai vu des crashs d'avion. Puis c'est le nez en avant qui arrache. Puis j'ai l'impression qu'il part avec la première classe. Oui. Puis après, le monde en classe économique, ils se font glisser sur un nuage de millionnaires. Ah oui, puis ils voient le portefeuille de la première classe. Podcast, est-tu fini? Il est quand même... Hey, Yann, on va aller avec des questions. est-tu fini? Ah, ça a-tu coupé? En fait, en tout cas, ouais, euh... Mais j'aime beaucoup, Georges. Mais tu sais, je pense qu'on l'a senti. Il me crée, je l'aime, ce gars-là. Oui. Puis il te montre à quel point, je suis une petite fangirl. Deux fois dans mon show, j'ai des numéros qui ont rapport avec lui. Puis là, il y en a un, j'étais comme... Tu sais, je parle d'une affaire avec son gérant quand j'avais rencontré son gérant. Puis là, je suis comme, je devrais-tu dire que Georges est dans la salle? Puis là, je suis comme, ah, si je dis que Georges est dans la salle, là, le monde va le regarder, ils vont le chercher. Je ne le dirais pas. Fait que là, là, j'étais comme, tabarnak, je pense trop à Georges pendant que je suis sur scène. Tu penses beaucoup à Georges. Puis là, c'était bien cool. Il a vu tellement le fun. Puis là, il est parti. Puis là, j'étais comme, astille, je devrais-tu le texter? Puis de suite après, il m'a texté. Puis j'étais comme, c'était comme une date. J'étais comme, calice, astille. Est-ce que c'est, j'aime ça qu'il soit de même? J'aime ça qu'il soit encore fou impressionné. Non, mais GSP, c'est le gars qui m'impressionne le plus au monde. Ah, je comprends. Il était rentré à m'emmener à Montréal au Centre Bell avec du sans pression. Oui, oui, oui. Tu te souviens qu'il a été rentré avec du sans pression à Montréal? j'avais des frissons. Il rentrait tout le temps sur du rap québécois. c'était badass. Oui, c'était hot. C'est le plus nice. Ben oui. Moi, j'ai des gars de UFC aussi qui sont venus à mes shows de MMA en fait. Ils ne sont pas dans UFC, ils sont genre plus... Mickaël Duford. OK. Tu vois-tu ce que c'est qui? Mick Duford qui s'entraîne avec Oli. Oui, exact. C'est un des gars du coin Oli qui est super fin. C'est un assististe bon fait. Malade d'assistance des hommes. Il va être dans le PFL. Ah oui. C'est un assististe bon fait. Puis ces gars-là, tout son team aussi. Je me suis, excusez-moi de te couper, mais je me suis abonné à UFC Fight Pass pour voir ce gars-là se battre au Japon. Ah oui. Tu sais, ils se battaient au Japon puis j'étais comme Chris, c'est OK, c'est juste UFC Fight Pass. Mais il est vraiment fin ce gars-là. Mais ces gars-là justement sont venus à des shows puis ils m'ont dit la même affaire que GSP s'est dit c'est la même affaire de l'humour que les hommes martiaux au mix. Puis moi tout, j'étais comme je sais pas, je suis d'accord puis après le show on boit de la bière ensemble puis eux autres, man, ils sont en train de se faire... Après le show dans le bar on boit de la bière puis ils se donnent des coups de poing dans le chess man puis ils se font des rear naked chokes puis je suis comme man, c'est pas ça que nous autres on fait après le show là, tu sais. J'avais vu un moment donné JSP parler de moi en entrevue puis il parlait de mon procès puis il avait dit qu'il en revenait pas comment j'étais brave de continuer à faire tout ça puis il avait dit qu'il est tellement brave puis là, là j'étais comme Chris, ta gars-là, ta manette. Il se battait contre les gars les plus forts de la planète. toi, t'es brave. Moi, j'étais en cours avec un handicapé. Mais oui! Il y a quoi de... Tabarnak! Il y a quoi de... Mais je comprenais ce qu'ils voulaient dire, tu sais. Mais ils sont trop smarts. Ils sont pas conscients d'à quel point ce qu'ils font, ça a pas de crise dans la sens. Ouais, mais il faut pas trop qu'ils se le disent non plus, tu sais, tu as l'assassiné du monde à toi et tu sais, ben pas toi et soeurs, mais... Mais surtout, tu sais, comme mettons, la plupart des fighters que j'ai rencontrés dans ma vie sont... Je pense, j'en ai jamais rencontré qui sont trous de cul parce que je pense que les trous de cul qui savent comment se battre deviennent jamais des vrais combattants parce qu'eux autres veulent juste péter des gueules dans les bords, là. Mais... En même temps, les Diaz, c'est un peu ça. Ouais, ouais. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être que c'est péjoratif ce que je dis, mais j'ai le feeling que c'est parti de là. En tout cas, après ça, c'est peut-être un peu plus sérieux. Mais en tout cas, tous les Québécois dans la MMA puis dans la boxe sont tous cools. J'ai jamais rencontré... Même peut-être Hilton, mettons... Non, mais il y en a une coupe, je pense, mais je comprends l'idée que tu essaies d'apporter. Mais tu sais, en général, puis GSP, c'est comme le... Il n'y a personne de plus fin que lui. En plus, c'est la classe, c'est comme... Vous avez rencontré Olivier Aubin-Mercier? Une fois rapidement. Qu'est-ce qui est fin? Ce gars-là, il est tellement... Il est tellement magique. Il est super drôle. Il est punché. Il est vraiment drôle. Il est punché. C'est un nice man. C'est nice qu'il nous trouve nice aussi. Ça me ferait chier que ces gars-là, ils trouvent que l'humour c'est calve. Il y a de quoi de fucked up. C'est ça. À chaque fois que tu parles de ces gars-là, ils sont comme... Là, ils font... Qu'est-ce que tu fais et que je fais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Puis là, ils te convaincent et tu es comme... Ah oui, c'est vrai. Tu repars chez vous puis tu le répètes dans un podcast. Après, moi, ça m'arrive. Des fois, je le dis... Je le dis au monde. Je suis comme... Ouais, tu sais, moi, ce que je fais, c'est un peu comme tu... Je me bats puis ils sont comme... Un style de lait. Mais non! Ferme ta gueule! T'es qui des jokes? Tabarnak! Ouais, mais... As-tu déjà remarqué que ça, c'est drôle? Ouais, mais c'est un petit de l'humiliation. En tout cas, tu peux pas comprendre, mais c'est tough. Mais je pense que c'est aussi... Tu sais, comme dans le temps, il y avait... Je me rappelle plus c'est quel humoriste qui avait dit que tous les humoristes veulent être des rock stars. Tous les rock stars veulent être des humoristes. Puis c'est un peu vrai, tu sais. On est... On n'est jamais satisfait avec ce qu'on a. Puis on... Bien, moi, je suis satisfait avec ce que j'ai, là, tu sais. Mais on est... On est pas jaloux, mais on regarde du monde qui ont quelque chose qui est pas plus autre que nous autres, mais on est comme... Est-ce que j'aimerais savoir ça? Tu sais, moi, j'aimerais ça savoir comment me battre. Moi, j'aimerais ça. Oui, non, mais... Mais t'as quand même vécu son entrée, là, tu sais. Je veux dire... Oui. À sous-écoute au Centre Bell, c'était littéralement l'entrée de JSP. Oui, oui, non, non. C'était hâte. Tu sais, Valoré au Centre Bell, ça n'a pas de crise de sens. C'est juste ça que je voyais. Mais en humour, en humour, t'es bien en humour. Non, non, ça va bien. Non, mais parce que... Ça serait malade que je fasse... Moi, j'aimerais plus de... Plus de support. Non, mais parce que, mettons, jouer après toi, mettons, sur une soirée, je suis comme... Ah, tabarnac. My boy, il a tout arraché. Mais mettons, me battre avec toi, je suis comme... Moi, il colle. C'est une rince, est-ce que... Est-ce que je suis contente? Moi, t'es tabarnacé un moment, est-ce que... Tu penses pas qu'il y a des chances? Mike, contre moi, s'il mord pis il me graffigne, mais... Pis c'est un des hommes pour lesquels j'ai plus de respect au Québec, mais j'ai tout tabarnacé de rien. Mais ça t'empêcherait pas de le frapper? Non, mais si c'est ça le contexte, je ne cresserais pas une rince quand il sort de la scène au bordel, je veux dire. Mais si c'est dans un ring. Dans un ring, dans un ring. Ouais, ouais. T'sais... Avec qui tu te pognerais pas dans un ring? Mettons, mettons... Toi, t'es fort comme un esti de bœuf, man. Ouais. Oui, oui, Chris, t'es fort en esti, toi. T'es large. T'es le retard strength, man. Ouais. Quoi? Comment un compliment a réussi à devenir... Oh, ouais, ouais. Je suis désolé. T'as-tu soufflé dans ton verre? J'ai ri dans mon verre et ça a fait une affaire. Désolé. Tu traites lui d'attardé mental? C'est toi qui n'es pas capable de boire. Ben oui. Elle est le fun en esti. Non, mais je n'ai pas dit que t'étais un attardé. J'ai dit que t'avais la force. T'étais fort comme un attardé. C'est pas pareil. C'est vrai que t'as de l'air fort comme un attardé. C'est pas vrai. Mettons, là. Mettons, il y a quelqu'un. Mettons, moi, je suis sur le bord de la rue. J'étais avec ma blonde. Il y a un gars, il parque son char sur le pied de ma blonde. Ça prend quelqu'un pour lever le bumper. Tu m'appelles moi. Je te vois le penser. Je suis comme, pep, pep, viens ici, t'as-tu. Je sais que... Puis là, tu vas être content que je porte mes loulous-le-mains. pour bien me pencher. Bien remonter. Là, tu vas me remercier en tabarnak d'avoir mon short spot. Tu mets juste tes loulous-le-mains pour mettre en valeur mes cuisses trisomiques. Mais c'est vrai que t'as de l'air fort. T'as de l'air fort, à ta maman. Super. Mais t'es fort. À part moi. T'es fort, t'as de l'air fort. Il est vraiment fort, lui. T'as de l'air de gens, de gars aux Olympiques qui lancent un disque ou qui lancent une roche. T'sais, ceux qui spin. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, 100%. 100% ? Oui, oui, oui. 100%. Parce que souvent, mettons, t'arrives, mais t'as une shape d'athlète fort. Genre, mettons, mettons, tabarnak, j'ai tout son fin shape d'athlète. Non, 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 t'es fort. Athlète fort. Athlète fort. Pas un sprinter. Non, t'as de l'aspect. T'as de l'air de la suite. T'as de l'air de lui. Je suis super content de mon casting. Mais t'es fort pour vrai, non? Avec qui? Ben, je sais pas. Là, on dirait que tu dis ça, puis après, il y a du monde qui va vouloir s'assayer, puis ça me met dans une drôle de position. Non, non, non. Non, non, pas pour tabattre. OK. Tu sais qu'il y a une différence entre savoir sabattre et être fort. Oui, je suis comme fort pour cuisiner. Toi, mettons, monter un frigidaire en haut des marches, il faut-tu que t'appelles quelqu'un de l'aide où t'es juste rouvre-moi une porte. Souvent, c'est des déménageurs, mais ça, c'est plus le côté lâche. OK. Ça n'a pas rapport avec la force, nécessairement. C'est plus... Mais je suis capable de lever un frigidaire. Ben, pas tout seul, mais dans le sens, c'est vraiment dur à quantifier, la force. Non, mais au bras de fer, mettons, t'es fort à tabattre, mec. Au bras de fer, j'ai... J'ai... Non, non, c'est... Non, c'est... C'est pas ça, monsieur grande grosse queue, c'est pas ça qui... Ouais, le gars qui trouve t'es un beau pénis. Ouais, ouais, là, il veut voir mon bicep ben pompé, là. Le gars, ouais, il est comme... Chut, il y a des veines partout, là, c'est... Ah ouais, fais un coup de fer avec ta grosse queue. Mais non, mais ouais, des boîtes... Ça serait malade. Un film pour nos gays que c'est une queue de fer. C'est une queue de fer. Puis les gars sont jetés avec leur bassin. Ta-bamak! Ta-bamak! Là, il tombe, il flippe, il est comme... C'est moi le bottom. All right. Ou, tu sais, l'affaire, le slap contest, là. Tu sais, les slaps, mais c'est avec des coques-slaps. Ça, moi... Ils arrivent en face de l'autre, ils grimpent sur une chaise, ils se crinquent le bat. Stouch! Personne ne perd jamais connaissance. Personne ne perd jamais connaissance. Ça dure une heure et demie. Il y en a qui sourient. Il y en a un qui vient. C'est là que tu perds. Quand il y en a un qui vient. Moi, les slap contest, tu sais, au début, tu sais, là, à cette heure, c'est Dana White qui a acheté ça. Puis les gars sont tellement fucking forts qu'ils se noquent en dedans de quatre secondes. Ça n'a pas de bonheur. Moi, les premières fois que je voyais ça, c'était des monsieur, madame, tout le monde, là. Puis c'était des astuces faibles qui se donnaient des claques sur la gueule. Ça fait que c'était juste des... C'est... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune stratégie. Non, non, mais non. Il n'y a pas de tactique d'impliquer. Tu ne fais pas... Ça se lape, elle est intelligente. Non, oui. En plus, il frappe proche de l'oreille, c'est sûr. Non, non, non. C'est dangereux. Ça ne marche pas comme sport. Mais non. Ça marche. Ça doit marcher en termes de view. De code d'écoute. Parce que Dana White qui a acheté ça, il a dû voir un marché ou quelque chose, est-ce que tu sais? Oui. Mais c'est spécial d'investir là-dedans quand même, dans le sens... Mais c'est là que tu vois qu'il y a comme trop d'argent puis le monde aime la violence qui est à tout. Il y a beaucoup d'argent, ce gars-là. Tu sais, comme mettons... Tu sais, moi, j'aime bien le MMA, mais tu sais, il y a la moitié du monde qui aime le UFC, qui aime les combats puis l'autre moitié aime juste... La violence. Ça pourrait être deux sans-abri dans Ruelle qui se punchent dans le pénis puis ils seraient aussi heureux. Même, il aimerait plus ça, je pense. Puis ça, tu sais, moi, la dernière fois que je suis allé au UFC, je passe la moitié de ma soirée en train de faire « Fuck you, ST ». Puis là, ça, c'est pour les « fuck you ». Mais il a acheté un sport qui aurait beaucoup de views sur TikTok. Oui. Il a acheté un sport qui fait des bons clips sur Instagram. Oui, ça, je serais curieux. Est-ce que c'est du paid programming? C'est du genre qu'il faut que t'achètes un event puis c'est comme le UFC parce qu'il a payé 80$ pour ça. je suis jamais allé voir des slap fights mais je suis allé voir BKFC, tu sais, Bernacca Fight Club. Ça aussi, c'est trash. C'était dans une bout que je venais de me séparer puis je vivais tout seul en Floride. Ça, c'est pas dans les gros stades, c'est plus petit. Moi, c'était dans un sous-sol d'hôtel en Floride. puis je suis allé là puis tu sais, moi, voir, mettons, la boxe, je suis juste allé en gang puis c'est le fun de voir de la boxe ou du UFC puis tu fais comme tabarnin. Mais là, je suis allé voir Bernacca Fight Club tout seul dans un... C'était pas un sous-sol vu que Orlando, c'était une swampe, tu sais, fait que c'était red chaussé, mais là... C'est Hormatio Mix mais juste pas de gang. Non, c'est juste du test fight. C'est des coups-points sur la gueule, pas de... Puis là... Les gars, il y a un gars de UFC qui avait pris sa rétac qui est retourné là-dedans. Il y en a plein qui retournent, puis je ne sais pas c'est lequel, mais tu sais, c'était tellement BS. Tu ne pouvais pas acheter de la bière, tu pouvais, vu qu'il n'y avait pas de permis d'alcool, tu pouvais acheter des coupons de bière puis tu donnais ton coupon à quelqu'un puis il te donnait une bière. Puis là, c'était weird. On dirait que c'est la même affaire qu'on rajoute une étape. Oui, mais tu sais... Moi, je t'ai vendu un coupon, oui, mais le gars à côté... Oui, mais lui, moi, j'ai donné une bière. OK, oui. C'est vraiment ça. Mais l'affaire qui était magique, il y avait une femme... C'est rare, tu sais, puis c'est weird que je me suis dit ça, mais je me suis dit de quoi, puis après, ça a marché pour l'histoire. J'étais dans le line-up, puis j'étais comme... Moi, j'allais souvent voir des UFC de la boxe, puis j'étais comme, Chris, à la boxe, il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup de latinos, pas tant d'asiatiques, puis il y a des arabes, mais il y a... Je n'ai jamais vu une femme voilée. Je ne sais pas pourquoi, je me disais ça. J'étais dans le line-up, je me disais comme, pourquoi il n'y a pas de femme voilée? Puis là, j'étais comme, peut-être que les femmes voilées... Peut-être que les gars, les musulmans, ne veulent pas leur femme voilée, esti, à la boxe, avec eux autres. Puis je n'arrêtais pas de penser à ça parce que j'étais tout seul. Chris, je n'ai pas de conversation avec personne. Je suis dans le line-up. C'est le weirdo. Puis là, j'arrive et la madame à côté de moi, c'était une madame burqa. Full burqa. Esti. Couvert, couvert. Oui, oui, burqa. Mais je ne m'attendais pas. Ça, c'est la fighter qui était... Non, non. La madame dans le public à côté de moi. Tu sais, si ça avait été au centre d'achat, je n'aurais pas fait... Mais là, j'étais comme... Puis là, j'ai des filles en bikini ronde numéro 2. J'ai elle qui crie des gens de « Tue-le ! » Ah oui, elle est full dedans. Elle est comme « Fuck him up ! » « Fuck him up ! » Là, c'est comme « Wow, quand on lit... » C'est quoi, cette madame-là ? C'était weird. Puis elle a un asti de rouleau de coupons. Elle m'en achetait pour 7 000. Elle est comme « Keep them coming ! » Asti ! C'est juste... Ça n'a plus de trash du party. Mais le slap, la fin de la pub de « Fucked up », c'est que la seule manière que le combat finisse, c'est quelqu'un pour la sorte. C'est un knock-out. Le slap, oui, c'est ça. Il n'y a pas de ronde. Oui, il y a des rounds. Ça arrête après un certain nombre, non ? Non ? Mais à l'époque, à l'époque, ça allait à l'infini. À l'époque, c'est à deux mois, ce sport-là. Non, mais il y a une couple d'années. Mais là, à cette heure, c'est après trois claques sur la gueule. Trois claques, c'est fini. Mais surtout, la part du temps, c'est le premier qui frappe, il tue l'autre. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais c'est ça que ça va violent. Quand tu parles, en plus, il y a un temps pour se réveiller, pour revenir. Il y a comme un temps pour voir, OK, je suis encore capable d'être debout. Puis là, ils font, non, t'es out. Admettons qu'il est trop. Mais tu sais, ce bout-là, où est-ce qu'il essaie vite, vite, vite de revenir pour rapidement manger un autre. C'est fascinant, quand même, le minding de ces gars. Je vais me remettre debout. Ça me met mal à l'aise parce que tu ne peux pas faire une carrière là-dessus. Tu peux, mais c'est trois semaines. C'est trois semaines, mais si tu as trois bons combats. Mais il doit voir de quoi. Tu sais, ça, moi, je pense, c'est la part des athlètes là-dedans. C'est tous des gars qui auraient aimé être fighter. Puis ils étaient comme, moi, je n'ai pas de qualité, sauf que je suis capable de manger une klaxe à la gueule. Ils sont comme, OK, je vais faire ça. Fait que tu manges une klaxe à la gueule, tu donnes une klaxe à la gueule. Puis tu sais, il y en a qui, le gagnant, il gagne des gros montants. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y a... Woup-poup-poup le délai. Il y a bien du monde qui demande à Mathieu, avec le succès d'En deux draps, si tu as des projets d'écrire une autre série, une nouvelle série. Chris, il fait ça toutes ses journées avant les choses. Oui, je suis en train d'écrire autre chose, mais ce n'est pas dans le même ton qu'En deux draps. Mais oui, j'ai commencé à écrire autre chose. C'est un film? C'est-tu... Non, je serais en série pour l'instant, j'avais vraiment envie de revenir avec une série, mais... Comment est-ce que... D'abord, Entre deux draps en anglais, c'est quoi le feeling de ça? C'est vraiment weird parce qu'En deux draps en anglais, dans la transition, il y a une traductrice qui sait ça son métier. C'est-tu des trans? Hein? Non, non, non. Ça leur est démarré. Oui, c'était une demande de tous les personnes qui devaient vivre une transition. C'est sûr, ça a compliqué la job. Non, mais... Dans la traduction, on a engagé une traductrice, elle a travaillé en humour en anglais. Elle avait vraiment... Puis moi, je passais après par-dessus, je questionnais des affaires où il y avait des images. j'étais là tout le long des textes. Puis quand je suis arrivé en live sur le plateau de tournage, j'étais là comme une à deux journées par tournage de chaque couple. Toi, tu disais ça, je ne suis pas sûr. Oui, exact. Je parlais avec le réalisateur. Je ne parlais pas comme... Le réel, c'était qui? Il y a eu Chloé Robichaud qui en a fait. Il y a eu Isabelle Garneau. Fait que c'était la même gang pour le côté anglais. Non, ce n'était pas la même gang. Isabelle, elle a fait les deux, mais Chloé, elle ne l'a pas fait en français. Puis en tout cas, il y en a eu quatre en tout, je pense, pour les deux saisons. Mais oui, c'est vraiment oui parce que même quand tu arrivais, le fait qu'on voulait que ce soit un format, ils ont pris exactement les mêmes plans de caméra que nous. Fait qu'il y avait comme un gros board blanc, mettons, avec le découpage de la série en français. Puis quand il passait, mettons, au deuxième plan, il était comme, all right. Fait qu'on va à celle-là puis les pointer, mettons, moi, à Beden dans le lit. Puis il était comme, on veut exactement cet angle-là. Qu'est-ce qu'il avait de l'air, toi, canadien, anglais? Bien, c'est un comédiaire. C'est deux humoristes anglophones. Puis il est black. C'est un afro-descendant. Un afro-descendant? C'est ça qu'on dit? Oui, je pense que oui. Un afro-descendant? Oui, je pense que oui. Bien, je ne sais pas même. Moi, je pensais que c'est afro-américain. On ne dit pas noir ou afro-américain? Je pense qu'un afro-descendant s'engarde, tout le monde qui... Je ne suis pas mal sûr que ça se dit. Ça se sent de raciste. Oui, oui. Moi, j'irais. Je suis assez convaincu. Moi, j'irais. Black, ça marche bien. Oui, oui. J'aurais pu... J'aurais pu... J'aurais pu arrêter là. Mais oui, c'est ça. Pourquoi tu voulais le descendre? C'est-tu... Quoi? Non, mais je pense... Je ne sais pas. Je pense que c'est la manière polie de le dire. Je n'ai aucune idée. J'ai voulu être respectueux et là, je viens d'insulter un peuple, je pense. Sacrament. Plus rough qu'on pense. Fait que le pepper anglais, c'est un black. Oui, exact. C'était vraiment intéressant parce que dans le travail, mes parents arrivent en saison 2. Ils sont là un peu en saison 1, mais ils ont leur chambre en saison 2. Mais là, ce n'était pas le même background culturel. Fait que vraiment, il a fallu faire un travail de recherche là-dessus. Puis on a eu des writers aussi qui sont venus comme... Je pense qu'ils étaient... Dans la série, ils sont jamaïcains. Puis qu'on a des writers jamaïcains qui ont comme checké les textes. C'est vraiment... Au Canada, ils sont vraiment plus sévères que nous sur le... Oui, ils sont wow que shit. Oui, oui, vraiment. En télé, c'est vraiment intense. Même chose pour les scènes. Nous, c'était de la semi-nudité, mais en anglais, c'est vraiment traité comme une nudité complète. On ferme le plateau, les écrans sont cachés, tout le monde est débarqué. Parce qu'en télé, c'est comme un Wi-Fi, tu connectes dessus puis là, sur ton cell, tu peux avoir la scène qui joue. Fait que les maquilleuses peuvent regarder voir s'il y a des touch-ups à faire. Puis tout ça, c'est fermé pendant une scène de nudité. C'est vraiment, vraiment... Puis même des scènes de chest, c'est nudité? Une scène de chest, non, mais du moment, comme on a une fille est en bobette. C'est-tu de la faune nudité? Non, 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 on voyait... Je pense que le plus... Le pepper jaméquin, on voyait-tu la queue du pepper jaméquin? C'est sûr, on l'a vu. On l'a vu. Il était en chest, mais on voyait le bout du bat qu'il dépensait. Tabarnak. Puis moi, j'ai voulu dire afro-descendant pour être poli. Elle t'a fait de ton mieux, mais c'était vraiment le fun. Fait que c'est... Fais-tu jaser au pepper afro-descendant? Oui, oui, je sais. Vous avez-vous jasé pour lui expliquer comment tu étais un peu? C'est lui qui t'a donné le chandail des Bulls. Non. C'est un cadeau jamaïcain. Yann, y'a-tu d'autres questions? Non. Yann, y'a une autre question, s'il vous plaît. La question est pour P.O. Là, va falloir que tu nous expliques ou c'est peut-être random aussi. As-tu de l'appétit pour Rocco Sifredi? Rocco Sifredi? Oui, le porn star. C'est un porn star des années 60. C'est un porn star des années 90 qui avait une grosse, grosse, grosse queue. Y'avait toutes des grosses queues. C'est rare, tu fais. Il fait juste dire, il dit c'est Batman. Son nom, c'est Batman. C'est Batman. C'est Batman. Batman dans le sens... C'est le nom du paper jamais. Mais on s'appelle 10 fois que tu le gueules. Batman, il fait juste se fourrer dans le cul. Non, non, toi, tu parles... Je sais de qui tu parles. C'est pas Rocco Sifredi. C'est pas le même. Non, Batman, c'était un gars que je me rappelle plus son nom, il était juif. Ah, mais c'est Jewish Man. Oui, c'est Jewish Man. Jewish Man, lui. Mais Rocco Sifredi, c'est un gars avec une grosse queue. Mais t'en as-tu déjà parlé? Non, dans mon podcast, j'ai un coussin pis il était déchiré à m'emmener pis il avait du poil qui sortait pis j'ai dit, c'est le poil de poche de Rocco Sifredi. Ah, mais c'est quand même niché. Pis juste à cause de ça, la question, c'est que c'est niché pis qu'il n'y a aucune chance que la personne rit, là? En même temps, c'est une question, c'est pas un bite. Mais si j'ai de la pitié pour Rocco Sifredi, est-ce arrivé quelque chose à Rocco que je suis pas au courant? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a quelque chose de dramatique qui est arrivé à Botman. Ça leur a été hâte qu'il se fasse cancelled à cause de ton podcast. Oui, oui. Non, je pense qu'il n'est rien arrivé. Non, non, ben, non, j'ai pas de pitié pour l'homme qui a gagné sa vie avec le sexe anal, là. C'est pas le même. Botman, c'est John Stagliano. C'est ça. Oh. OK, ah, fait que c'est pas le même. Hein? C'est pas le même que moi je pensais. Ben, moi, John Stagliano, en tout cas, Stagliano, ça sonne pas juif tant que ça, là. Non, 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 non. C'est rare. C'est ça, non. Stagliano. Ah, oui, oui. De Israël. Ah, oui. Les Staglianos d'Israël. Les fameux Staglianos d'Israël. Ah, vas-y, Yann. OK, question pour Mathieu. Peux-tu nous parler du documentaire Dans une galaxie près de chez vous? C'est un projet auquel tu as participé? Oui, on vient de... Je finis les voix cette semaine ou la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu fais dans ce documentaire-là? Ben, ça fait 25... Le gars qui joue Bob, c'est un affo-descendant. Oui, exactement. C'est les remarques qui circulent, là. Exactement. Ben, en fait, c'est les 25... Ça fait 25 ans, la série, mais c'est le 25e anniversaire de la série. Puis on fait comme une série documentaire où est-ce qu'on rencontre les comédiens. On a rencontré les diffuseurs de l'époque. Pour parler de ce que ça a créé comme précédent d'avoir ce genre de série-là à la télé. C'est... Tu sais, en tant que geek de TV, j'ai vraiment... M'asseoir avec la diffuseur de l'époque qui m'explique à quel point c'était un risque qu'ils ont pris de mettre cette série-là. Puis la série, elle a eu que des bâtons dans les roues. Puis VRAC, à l'époque, c'était pas un réseau avant qu'eux autres... C'était Canal Famille, puis c'était vraiment éducatif dans ce temps-là. c'était de l'estiment. Dans le temps, oui, oui. C'est le même que... C'est le même que je le dirais. C'était de l'estiment. Non, mais dans le sens, ça parlait pas du tout à ce crowd-là. Non, non, c'est... Mais c'est vraiment le fun, mais je sais pas encore quand est-ce que ça sort. Ça va sortir sur Crave en premier, je pense, puis après, c'est éventuellement à la télévision. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Puis on a fait un gros reunion à la fin avec tous les comédiens de la série. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je me demandais juste parce que t'as-tu réussi à camoufler ton oeil? Parce qu'on était en show la veille d'un tournage, man, puis t'avais un oeil qui venait d'exploser à peu près, man. T'avais l'oeil rouge comme le démon, man. Des petits problèmes de... Ça fait l'herpès? Non, non, non. C'est-tu un symptôme de l'herpès? Non, non, mais je sais pas. J'ai pas appelé le bon médecin, c'était ça, là. Mais c'est quoi, t'avais? Un orgelet, genre? C'était une période... C'est une période plutôt chargée au niveau du travail puis c'est juste de la pression dans la tête qui a fait que... De la pression dans la tête. Ouais, je sais pas comment... C'était comme un orgelet? Non, non, c'était... C'est vraiment... C'était pas une irritation. T'avais une bosse sur le bord de la tête. Je me suis comme mis pendant un bout... C'est lié à la fatigue, là, mais je me suis comme mis pendant un bout à avoir des grosses pressions qui popaient dans la tête. Ça faisait super mal puis ça arrêtait. Fais-le que tu fasses, tu sais, comme les boxeurs avec la... Tu sais, ils ont des affaires en métal que tu pousses... Mais c'est dans l'oeil, c'est pas... C'est pas... C'est l'oeil qui était rouge, c'est la... OK, t'avais pas une bosse sur le bord de la tête comme si t'avais une tumeur. Non, 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 mais t'avais littéralement un oeil avec des veines pétées. Oui, c'est ça. Puis le lendemain, tu t'en allais demander à Claude si t'as comment jouer Flavien avec ton oeil pété, man. Malade. Il a quand même fallu que je prenne une photo de mon oeil et que je l'envoie à la prod faire... On annule-tu? As-tu mis des lunettes fumées? Non. Il y a de quoi de malade de voir Pep qui se la joue? Un documentaire. Avec Réal Bossé, parle-moi de toi un peu. Non, non, non. Non, mais ça n'a pas paru, je pense que c'était pas super, finalement. C'était pas dramatique. Mais le projet va être pour ceux qui ont aimé la série, je pense que c'est vraiment le fun de voir... Merci. C'est comme un trois épisodes, c'est trois fois une heure. On a vraiment le temps de jaser. Le gros Reunion avec tous les comédiens, c'est tellement beau de les voir tous ensemble, se raconter des anecdotes et parler de cette époque-là. Et toi, t'es l'animateur? Oui, exact. J'anime ça et j'ai fait les entrevues. C'est tellement fan de télé. Tu devais être comme un enfant tout le long. Oui, et cette série-là a vraiment marqué ma vie. T'as un enfant avec un oeil dégueulasse. Avec un oeil dégueulasse, mais oui, oui. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es comme un enfant Noël. Qu'est-ce que tu veux à Noël? Des antibiotiques. Yann, y'a-tu une autre question? Y'en a sûrement une autre, oui. Y'a Théo qui demande c'est quoi tes projets futurs en tant qu'humour? Dans l'humour, y'a-tu un one-man show qui s'en vient? C'est qui ça? À PO. À PO, c'est-tu? Ah oui, bien moi, mes projets, c'est juste de faire du stand-up. C'est ça que j'aime faire, moi, du stand-up. Fait que je veux juste faire du stand-up. J'ai pas d'autres... Non, mais j'ai pas d'autres... Rien à faire d'autres. Non, mais c'est vrai. C'est ça que j'aime faire. J'aime ça écrire des jokes, faire des jokes. C'est juste ça que j'aime faire. J'aime ça marcher l'été, mais sinon, man, j'ai pas de... T'as-tu un projet de marcher l'été? Oui. En plus, tu pourrais faire comme Jay Dutemple, mais en marchant... Des aulniers, y'a une belle piste cyclable. Ben oui, Chris. Non, je ferais jamais comme Jay Dutemple. Le gars, il fait toujours du monde en... Ça te prend sept ans de faire ta tournée parce que tu le marches au complet. Ah oui, Chris. Je l'ai fait en quatri-porteur, man, manquant au liste de courir comme Jay, man, il est bien trop... Non, non, juste du stand-up. Ça, c'est une affaire, tu sais. J'aime beaucoup Jay, mais c'est fin de tournée. Calme-toi. Fais juste un show, calme-toi. Sa première tournée, hey, je finis, je me rase la tête. Fais ton show. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il a fait le Sand-Belle. On se disait, tu sais, Sand-Belle, c'est dur à topper, il va redescendre. Là, il y a cette affaire-là. Moi, je trouve ça cool. La prochaine étape me fait peur quand même pour lui. Je nage jusqu'à... Oui, il me nage jusqu'au Portugal. C'est le coulèvre. À la fin de la tournée, je change de sexe. Ça serait malade, ça. Il fait une transition à la fin de la tournée. Ça serait malade. À la fin de la tournée, je me coupe le bat. Je me fais chopper le bat à l'entraque. Sur du safianoling. C'est elle qui avait fait la toune au Sand-Belle. Ah oui, le référent. C'est pour ça que tu disais ça. Je suis comme barraqué, je pense. C'est pour ça que tu disais ça, oui. C'est normal. Non, mais c'était ça pour elle. Non, oui, non, c'est ça. On esti de lait. La prochaine est pour Mathieu. On n'était pas allé au bout de l'histoire, mais c'est quel sport tu fais avec tes Loulou Lemons? Ah oui. On peut toujours compter sur le chat pour nous faire bien paraître. C'est que j'ai essayé le Pickleball aujourd'hui. Oh! Puis en Loulou Lemons. Si oui, en Loulou Lemons. C'était tellement le fun. Pour vrai, le Pickleball, pensez-en à ce que vous voulez, mais c'est vraiment le fun. C'est un beau sport. Mais pourquoi? T'étais-tu le seul en Pickleball? T'aurais pas pu être en coton ou été ou en short? Non, mais là, le Loulou Lemons, tout le monde, c'était un short sport dans le sens... Short sport qui commence serré, serré au pied. Non, c'est vraiment un short normal. Qui met ton cul en valeur. C'est un short sport. Certes, qui a avantagé mon cul, mais c'est un short des plus sportifs dans le sens. Comme Chayana Twain, c'est un athlète. Exactement, comme Chayana Twain. C'est ça, c'est très sport. Mais je pense que c'était le fun. C'était le fun. Merci pour la question. Pickleball. Tu jouais contre qui? Je jouais avec... Je jouais avec... Je jouais avec Louis Morissette, Dominique Anctil et François Settama. OK. Les amis qui avaient tous déjà joué, puis moi, j'étais assurément le remplaçant. Puis c'était la première fois que je jouais de ma vie, puis je te dirais comment je dirais ça. Louis, sa patience, moins trois. Louis, avec le gars qui... Ça fait trois fois qu'il me dit d'avancer. La troisième fois, elle est de type colérique. Il est tellement... Mais c'est un sti qui m'a fait très... Il est tellement intense, puis tellement gentil parce qu'il me prend vraiment comme son petit-fils qui a un retard. Fait qu'il vient me voir et puis il dit... À cause de ta force? À cause de ma force. Il me trouve très fort, mais il sent qu'il faut qu'il m'explique les choses plus longtemps. Et il vient me voir et il est comme... C'est pas compliqué, quand je sers, t'attaques. OK? Fait que tu peux... Tout de suite, moi, quand je la retourne sur le service, quand je la retourne, là, tu y vas, sti. OK? Là, je fais, oui, parfait. Là, admettons, j'étais une petite seconde en retard, ça m'arrive. Coupable, sti. Là, j'ai une petite seconde en retard, puis il est comme... Avance! Oui, excuse! J'y vais. Mais c'était tellement le fun, pour elle, j'ai comme un envie en ce moment de trouver des hobbies, là, puis de... C'est tellement gênant. Mais j'ai 33 ans, puis j'ai envie d'essayer d'avoir des gangs de hobbies, genre d'aller comme, admettons, voir du sport avec des amis. J'ai rien fait de ça de ma vie, d'aller comme... Tu sais, comme entre le travail, d'aller faire des affaires. Puis là, le pickleball, c'est vraiment... C'est quatre gars, là, on jase de tout et de rien. Fait que vous jouez deux contre deux? On joue deux contre deux, puis après ça, tu sais, au switch, on prend de l'eau, on jase un peu mais pour vrai, c'est fou à quel point je devenais le joueur avec qui je jouais. Tu sais, on a fait comme, genre, six games, je pense, puis on switchait les équipes, puis Dom, il est vraiment plus comme smooth. Moi, j'étais comme, smooth, nanana, joke. Tu sais, c'était le fun. Après ça, avec Louis, j'étais le type plus nerveux. Puis après ça, François, c'est un juste milieu. Il veut gagner, mais tu sais, il est comme, on peut faire des jokes entre... J'ai vécu des expériences complètement différentes entre les différents joueurs. Puis c'est malade parce que les gens à côté, c'est des retraités parce que je pense que c'est un sport qui est majoritairement... Mais dès que tu fais du sport... Ah non, mais on était dimanche, là. Oui, on était dimanche aussi après-midi, mais... Peu-coban, c'est une affaire de vieillard. Je pense, oui, c'est vraiment populaire. Puis le monsieur à côté... Fait que vous jouez contre des personnes âgées? Non, 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 non. Nous, on joue ensemble, mais le terrain à côté, c'était des... Puis ce monsieur-là, il était nu-bat dans le vestiaire un petit peu plus tard. Puis il a dit à Louis qu'il allait aller le voir en show bientôt. Puis il s'est trouvé à moi puis il dit, toi, t'étais impressionnant sur le court. Puis je lui dis, ah oui, ça vous a impressionné? Il a fait, je m'attendais pas à ça. Puis il est parti. Puis je sais pas si c'est le fait qu'il était nu-bat ou si confiant, nu-bat, mais je l'ai pris, puis ça, ça m'a parti puis personne va me l'enlever. Non, mais les personnes... Non, mais... Il était nu. Non, mais les personnes... J'ai l'impression de passer... Quand il était vieux, les vieux se promènent nu-bat dans les vestiaires en général. Oui, c'est ça. Oui, c'est un vestiaire. Puis Steeleman, ça fait du bien à tout le monde, j'ai l'impression, parce qu'ils se promènent nu-bat avec la plus petite graine la plus ploulue au monde puis il n'y a aucune gêne. Je trouve que ça fait du bien. Je pense que d'une certaine façon, ils nous libèrent. J'ai jamais vu une queue de personnes âgées. Moi, je pensais peut-être que la gravité les aide puis c'est pour ça qu'ils se disent je peux être nu-bat parce que peut-être là, elle est longue de même mais avant, elle était longue de même. Ah, peut-être. Ils ont gagné un pouce. Ils ont gagné un quart de pouce. Je ne sais pas. J'ai jamais vu une vieille queue. Non, mais dans le gym, les personnes âgées se promènent. Tu n'as jamais vu une queue? Je n'ai jamais vu une vieille queue. Une vieille queue. Une vieille queue. Mais je vois souvent des queues d'enfer. Les jeunes queues, j'en ai vu. Non, ça, je n'en ai jamais vu non plus. Mais tu sais, une vieille... Moi, j'ai vu ma queue à moi qui est... Genre 12-13 fois maintenant. Mes queues dans... Mais live, j'ai vu ma queue à moi, queue de porn puis la queue à mon père. C'est pas mal... Mais ton père, étais-tu vieux? C'est une vieille queue, ça, ton père? Mon père, c'est une vieille queue. Tu en avais déjà vu une? Mais c'est une vieille queue. Je n'ai pas vu sa queue l'hiver passé. OK, OK. J'ai vu sa queue quand j'avais 7 ans. Ah, oui, c'est ça. C'est encore une queue middle age. Mais tu t'en rappelles bien. Tu t'en rappelles bien. C'est un souvenir qui est précis. C'est une belle grosse vieille queue. Ben oui, c'est une belle... C'est une vieille belle queue de 50 ans. T'sais, est-ce que... Vous avez tous vu la queue de votre père? Ah, oui, oui. Il y a quand même une affaire où est-ce que, t'sais... T'sais, des fois, quand tu sors avec une fille puis tu rencontres sa mère puis que là, tu vois sa mère, tu fais, OK, elle va ressembler à ça. Ça me donne une idée. Ça m'a fait la même impression quand j'ai vu la queue de mon père la première fois que j'ai fait. Oh, calé, je m'en vais voir ça. T'sais, ça me donne une idée de... T'sais, tu fais le même lien, genre, de... Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de variances entre queues... Non, non, c'est précis ce que je dis, là. T'as-tu montré... Non, t'as vraiment qu'est-ce pas sûr que j'ai juste dit ça de même? T'as-tu montré la queue à ton père, à ta blonde, pour faire... C'est ça qui t'attend. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas le blonde, mais à chaque date, d'un coup que ça clique, t'es-tu prête à ça? Parce que c'est tout pis moi, ça clique... Moi, j'ai jamais eu cette... Cette réflexion-là? Non, mais mon... Ben non, mais j'aurais pas dû, je pense. Je l'ai senti en le disant. Mon... Mon père, il a... Ben, en tout cas, de même moi, il y avait un plus gros pénis que le mien. Ouais. Fait que... Ben non, mais tu sais pas? Peut-être que tu vas le pogner un moment donné. Oui, c'est ça. Peut-être que t'as pas pogné ta puberté encore. Dans soixantaines! Tout le monde le sait, c'est dans soixantaines que tu pognes le pouce et demi que tu pensais... Ben oui. Ben, c'est ça qu'il faut, je pense. Il faut qu'il nous reste de quoi, là, en fin de vie? Regarde, il reste combien de questions? Mec, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vus pis c'est ça, je m'ennuyais. Ah, je t'aime tellement, Pec. Moi, je t'aime. Ça serait pas mal le dernier. Oh, pas mal. Oh, ça coupe signe en tabarnak, quand même. Fait qu'il y en a même pas une dernière. Ça finit, là. Non, 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 ce serait pas mal la dernière. OK, OK, OK. Il y a Alain qui demande, question pour Pepper, tu espères rouler ton nouveau spectacle combien d'années? Ah, ça va être court, quand même. T'es rendu à combien? Tu sais, mettons, la nouvelle génération, est-ce que vous pensez à... Tu sais, moi, ma génération, on était comme je veux mon billet platine. À ce temps, tu penses plus à ça, Farron? On peut plus parce que la vente de billets, ça a vraiment changé. Tu sais, les gens qui vont frapper 100 000, c'est de plus en plus rare, je pense. Non, je pense pas. Tu vas-tu le pogner, tu penses? Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense pas, ouais. J'étais seul quand tu allais le pogner. Chris, c'est tout le temps soldat, partout, je regarde. Ouais, ouais, non, ça va bien, mais je pense que la façon d'aller chercher son 100 000, tu vas l'avoir, en premier one-man show, je veux dire, la façon d'aller chercher son 100 000, c'est peut-être de faire une tournée un peu plus longue. Puis moi, mettons, la première médiatique est en octobre 2023, puis théoriquement, la fin de la tournée va être octobre 2025. Ça fait qu'on fait juste deux ans. Tu sais, dans le sens, on fera pas un 3-4 ans. Puis j'ai pas comme, en tout cas, mon minding en ce moment, c'est pas d'aller faire, comme de rallonger la tournée pour aller chercher. pour avoir ta crise à la plaque. Tu sais, j'ai pas ça en temps. Si j'étais à 96 000, j'étais en train de dire de la marde, puis moi, l'essayer en esti, mais tu sais, je pense pas, ou je me fais faire une plaque 96 000, puis ça, ça m'appartient. Mais pour vrai, même si tu te fais faire une plaque, fais-toi faire une plaque 900 000 billets. Ah oui, tant qu'elle m'a fait faire. Le cas de plaque, je pense pas qu'il check de, hey, je vais emballer à la disque. Il s'est fait faire une plaque lui-même. Fais-toi une plaque 22 milliards. Petite loser. Fait que c'est ça, ça c'est mon premier one-man show. 22 milliards de billets quand même. Asti, c'est drôle. On avait été un peu en Ontario. Fait que c'est ça qui explique la différence. Mais là, je pense pas le faire longtemps. Je sais pas, partir 3, avant, 3-4 ans, mettons, avant, c'était ça la moyenne? Dans le temps, mais ça dépendait du monde. Tu sais, comme Louis-José, il partait en tournée pendant Asti, il partait, il avait les cheveux bruns, il revenait, il avait les cheveux gris, tu sais. C'était, tu sais, ça c'est un show ça. Comme Louis-José, Martin et Matt, c'était long. Ça en fait plus longtemps, oui. Les Anctiles, les Dion. Oui. Mais le monde normal, c'est plus du 2-3 ans. OK, 2-3 ans, c'était déjà ça. Martin, quand il était parti, il avait une permanente. Oui. Oui. Mais Martin, pour vrai, son premier show, il avait des cheveux. Oui, Tu sais. Ben, pas tant. Mais il y en avait, tu sais. Oui, excuse-moi. oui. Je ne pensais pas qu'on se pognerait ça. mais c'est ça, je ne pense pas rouler longtemps pour répondre à la question. Ben, pas longtemps, ça reste encore un an et demi, mais hostie, dépêchez-vous, ça part comme des petits pains chauds. Mais c'est vrai, ça vend bien. Ça vend bien, mais il reste des billets, dans le sens, tu sais, ne pensez pas que vous allez vous cogner le nez sur la porte, il y en reste. Il y en reste. Qu'est-ce que t'es bon pour vendre du ticket? Non, je t'ai investi de vendeur, moi, tabarnak. Non, mais pour vrai, ça vend vraiment bien. Ça vend vraiment bien. Tu devrais être fier, tu sais. Mais je suis vraiment content. Pour vrai, t'es super fin, t'es tellement fin, mais ça me fait capoter. En plus, le show commence, le show commence parce que je suis rétro-éclairé, fait que à chaque soir, je vois la salle, je vois tout le monde jusqu'à la dernière rangée pendant que je marche, puis à chaque fois, je fais, sacrament que c'est du monde. On a fait trois soirs la semaine passée, on a fait comme Longueu et Brossard, puis Saint-Jean-sur-Richelieu, genre, puis les trois soirs back-à-back, c'était sold-out, je sais pas, c'est 800, 200 places, tu sais, c'est pas les plus grosses salles du Québec, mais juste qu'à trois soirs, trois soirs de ça, j'étais comme, mais c'est tellement de monde tabarnak qui choisisse de faire comme, hey, vous allez voir ça à soir, ça me fascine, je trouve les gens tellement gentils. Tu sais, même si c'est juste un soir de 500, il y a 500 personnes qui ont décidé, à soir, je m'en vais voir, Pepper. Tu sais, fait que là, eux autres, leur soirée est toute, ils ont une gardienne, on va aller au resto, c'est un événement. Tu sais, nous autres, on dirait, on oublie que Christ, c'est un événement pour le monde, tu sais. Oui, mais c'est fou, ça devient comme la routine d'aller faire un show. C'est un événement, tu sais. Mais c'est vrai. Chantal, c'est la première fois que je la sors. Chantal, c'est la première fois que tu viens ici. As-tu aimé ton expérience? Oui, ça fait du bien. Elle a payé une gardienne, tu sais. Ça t'a coûté combien pour ta gardienne, tu entends? 700, mais elle fait le ménage. Non, non, je la connais. Ah oui, elle est bonne en Christ. Elle a gardé son fils de 32, il a 32. C'est pour ça qu'elle coûte plus cher. Une gardienne à 32, c'est plus cher à ce moment-là. C'est plus, c'est ça, il y a plus d'offres de services, mais ça coûte plus cher. Il a eu sa gardienne, mais il l'a eu pour une heure au contenu. Puis il n'a pas pu payer des billes, tu comprends? C'est pas... Hé, on va finir le podcast. Yes! Merci beaucoup les gars. Merci Théo. Merci Mathieu. Merci Théo. Là, pour acheter tes billets, parce qu'il reste encore un an de tournée, c'est MathieuPepper.com MathieuPepper.com 2T Oui, Mathieu 2T, Pepper 2P, mais j'inviterais fortement les gens à aller voir le spectacle de Peau Verger, qui est selon moi probablement la plus belle plume en humour au Québec en ce moment. Qu'est-ce que t'es? Je le dis à toi et soir, c'est une hostie de machine d'aller voir son show. Hallucinant. Chaque chose se voit. Son rodage est déjà bêté. Mettons, on a dit comment acheter les billets pour voir Pepp. Toi, c'est comment qu'on achète tes billets? C'est POforgethumoriste.com C'est ça qui m'a dit comme ça. Non, mais parce que... On va changer. Ça n'a pas de bon sens. Comme si POforget était déjà pris, ma production a rajouté humoriste. POforgethumoriste. C'est son look chansonnier qui a eu peur. J'aime pas ça. POforgetchansonnier. POforgetchansonnier, lui, il était pris. Fait qu'il a dit qu'il faut choisir POforgethumoriste.com Tu devrais acheter .qc.ca Juste pour rendre ça .latoile. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci à tout le monde. Merci beaucoup de monde. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci, Yann. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada